oui je suis en direct normalement bonjour à tous je vais tout de suite lancer sur instagram comme ça c'est fait yes ça y est donc je vous retrouve sur instagram je vous retrouve sur facebook bonjour à toutes et bienvenue du coup à ce jour de la masterclass aujourd'hui on va parler connaissance de soi coucou laura donc j'ai vraiment très hâte qu'on commence cette journée juste avant en fait j'étais partie pour me centrer en fait et je me suis dit que on allait pouvoir le faire tout ensemble parce que ce matin je vous avoue que pour moi ça a été le rush j'ai dû courir à droite à gauche parce que mon chéri a eu des soucis donc j'ai voulu aller l'aider etc donc je suis dans le rush et je voulais prendre un instant pour me centrer je me suis dit que plutôt que de le faire toute seule et ben on va pouvoir le faire tout ensemble donc je vais juste attendre un instant que vous soyez présente que vous vous connectiez et on va pouvoir le faire ensemble salut angélique j'espère que tu vas bien j'espère que toutes vous allez bien on va en discuter mais comment ça s'est passé pour vous hier avec l'exercice du modèle comment ça a été j'ai pu les voir dans le groupe j'ai trouvé que c'était super on va pouvoir en rediscuter aujourd'hui puisque après ce moment de centrage qu'on va faire ensemble on va commencer par le coaching puisque je vous avais promis qu'on commencerait par ça et puis va après on rentrera dans le vif du sujet de la connaissance de soi ça va être un très très bon live parce que là on va commencer à parler human design alors vous pensez bien que ça va me mettre en joie et à la fin bien sûr donc pour toutes les personnes qui sont inscrites vous l'avez vu dans le mail mais je vous annoncerai toutes les surprises que je vous réserve pour le mois numéro 2 de vibre en toi qui justement est en rapport avec le jour 2 donc avec la connaissance de soi je vous ai préparé des surprises les amis comme je vous disais j'ai vraiment demandé à des amis à moi qui sont des spécialistes dans leur domaine pour vous aider à aller davantage au travers de cette connaissance de vous même parce que je l'expliquais dans le mail hier mais pour moi ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à reconnaître leurs valeurs c'est parce qu'elles manquent de conscience envers qui elles sont et moi je suis passé par là c'est à dire que il ya des moments où j'étais je ne savais même pas qui j'étais ni ce que j'aimais ni qu'est ce que c'était mes valeurs ni qu'est ce qui était important pour moi ni quels étaient mes besoins mes désirs ma manière de fonctionner et souvent je me rends compte que et vous allez me dire si c'est le cas pour vous aussi on connaît limite mieux le voisin notre meilleur ami notre chien que nous mêmes en fait on est capable d'aller voir nos amis et de leur demander ah c'est quoi ta couleur préférée qu'est ce que tu aimes faire dans la vie c'est quoi ton métier qu'est ce qui te passionne c'est quoi tes valeurs c'est quoi que tu aimes le plus manger qu'est ce que tu aimes faire le soir on est capable d'aller les voir de leur demander ça et parfois on se rend compte que du coup on le sait même pas pour nous mêmes et je pense qu'après c'est pour ça aussi qu'on a du mal à reconnaître ce que l'on vaut parce que quand on n'a pas conscience de ce que l'on est on peut pas avoir conscience de notre valeur en fait parce qu'on ne se rend pas compte donc on va aller au travers de tout ça bonjour à toutes je vois que vous êtes toutes là j'ai mis hâte d'être au hd ah oui tu vas voir c'est passionnant j'espère que tous vous avez fait du coup votre human design comme ça ce sera plus simple salut maluc donc comme je le disais au début du live comme ça a été le rush pour moi ce matin on va prendre un instant ensemble pour se centrer et comme ça je puisse être bien connecté avec vous je préférais le faire avec vous directement comme ça on partage ce moment tout ensemble on se centre ensemble et après on peut démarrer donc on va prendre le temps de fermer les yeux un instant et on va faire de grandes respirations et on souffle par la bouche on va en faire encore deux comme ça et toujours avec les yeux un instant et on va en faire un petit coup on va en faire un petit coup de pire et on va faire un petit coup d'eau avec une petite voix en un petit coup de yeux fermés, je vais vous inviter à poser une intention pour ce live. Quelle est votre intention aujourd'hui? Quelle est votre intention avec ce live sur la connaissance de soi? Avec quoi est ce que vous souhaiteriez en ressortir? Et je vous invite à poser votre intention. Je vais vous partager la mienne si vous voulez partager la vôtre du coup en commentaire après. Donc moi pour poser une intention la plupart du temps je ferme les yeux et je dis aujourd'hui je pose l'intention de et je vois quelle est la première chose qui sort en fait tout simplement. Quelle est la première chose du coup qui me vient à l'esprit? Et ce qui m'est venu du coup aujourd'hui c'est que je pose l'intention pour ce live de donner vraiment le meilleur de moi-même pour que vous puissiez repartir avec ce que vous souhaitez et ce que vous êtes venu chercher. On va pouvoir commencer. Ça fait du bien la respiration vraiment quand des fois vous avez des petits moments de stress, des moments d'angoisse, des moments où vous sentez que vous êtes pris dans votre mental. Le simple fait de revenir à sa respiration, de prendre des grandes inspirations. Je vous invite même une fois que vous avez pris votre inspiration à vous arrêter quelques secondes et après à souffler vraiment et faire comme si vous étiez en train d'expulser tout ce qu'il y avait actuellement dans votre corps. Ça va aider alors de manière scientifique je sais que ça aide le corps à se réguler etc mais moi tout ce que je peux vous dire c'est que voilà ça fait du bien, c'est apaisant, c'est agréable et après du coup on se sent mieux. Alors dites moi du coup quand c'est bon pour vous, si tout est ok, si vous avez posé votre intention et puis on va pouvoir ensuite démarrer avec le coaching. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que vous me recevez les amis ? Est-ce que tout est ok ? Dites-moi ! Est-ce que peut-être vous m'entendez bien ? J'espère que oui. Oui c'est bon, ok super. Donc alors dites-moi tout du coup comment ça s'est passé hier soir avec le modèle ? Comment ça s'est passé ? Salut Sabine ! Comment ça s'est passé hier soir avec les exercices ? Attention, posez et il est 10h10. Excellent ! J'adore ! J'adore ! Super ! Super ! Donc déjà moi je suis ravie de constater que vous ayez fait l'exercice, ça me fait très plaisir, ça m'aide à voir où est-ce que vous en êtes et aussi je suis très fière de vous parce que ça montre vraiment que vous êtes engagé avec vous-même. Pour toutes les personnes qui ont encore peut-être pas eu le temps de le faire, il n'y a pas de souci, il nous reste encore jusqu'à demain. Donc prenez bien le temps de faire l'exercice parce que je ne sais pas si vous avez lu les commentaires des unes des autres, mais c'est incroyable à quel point les prises de conscience que vous pouvez avoir. Et moi j'adore du coup, avant de me coucher le soir ces derniers jours et avant de me lever le matin, regardez un peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous, qu'est-ce qui vous est arrivé justement, que ce soit depuis le début, après le soin énergétique, après la séance de FT et puis depuis hier soir, après le modèle. J'ai vraiment pris plaisir ce matin à lire vos modèles et voir comment ça s'était passé pour vous, comment vous avez transformé vos pensées, etc. Et j'adore lire à tous les jours tous les changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie. Donc, qui aimerait justement que je la coache ? Alors, allez-y, vous pouvez me mettre tous en commentaire les sujets sur lesquels vous souhaitez être coaché. N'importe quel sujet, allez-y, que ce soit santé, amour, client, que ce soit vente, que ce soit tout ce que vous voulez, allez-y, vous pouvez me mettre ça en commentaire. Également, je voulais vous demander, donc par rapport au modèle, quand vous l'avez fait hier, est-ce qu'au niveau des pensées, ça allait ou est-ce que vous sentiez une résistance ? Est-ce que vous sentiez que quand vous marquiez une nouvelle pensée sur lesquelles vous étiez en train de vouloir mettre votre attention, est-ce que c'était « ok, je sens que c'est atteignable pour moi et je sens que je peux réussir à penser comme ça » ou est-ce que c'était plutôt « ok, non, là, le mental, il est en grande résistance ». Vous pouvez me le dire aussi parce qu'à ce moment-là, il faudra trouver en fait ce qu'on appelle une pensée pont. Donc, on va y revenir parce que je pense qu'au travers du coaching et au travers de vos problématiques, on va justement en reparler. Mais une pensée pont, c'est ce qui fait que quand, par exemple, pour le mental, c'est trop difficile en fait de pouvoir le croire, et bien ce qui va se passer, c'est que vous allez trouver une pensée qui va être plus facile pour lui à croire. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Sabine, coaching, vente, super. Ben, Sabine, dis-moi, quelle est ta problématique ? Vas-y. Attirer des clientes qui me correspondent et que je peux accompagner. Super. La première chose qui me vient à l'esprit, Fabienne, c'est est-ce que tu as regardé ? Ben, c'est quoi les clientes que tu as envie d'attirer ? Parce que là, tu me dis attirer les clientes qui me correspondent et que je peux accompagner. Donc, c'est super. Mais ces clientes, elles ressemblent à quoi ? Elles font quoi ? Ça veut dire quoi des clientes qui me correspondent ? Elles sont comment ces clientes ? Qu'est-ce qu'elles aiment ? Qu'est-ce qu'elles n'aiment pas ? C'est quoi leur problématique ? Qu'est-ce qu'elles ont envie ? Comment est-ce que tu les attires ? Qu'est-ce que tu fais pour les attirer ? Essaie de me dire un peu tout ça en commentaire. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? La même chose que Fabienne. Ben, super Eugénie, pareil. Est-ce que déjà tu as défini, c'était quoi les clientes que tu avais envie d'attirer ? Alors, ensuite, Sabine, pas de résistance. J'étais fière et souriante. Oui, comme Fabienne, attirer les clients et vendre. Super, je vois que ça, c'est le gros sujet du matin. Donc, dites-moi déjà, est-ce que vous avez défini tout ça ? Et là, par rapport à ça, donc quand vous pensez justement attirer les clientes qui me correspondent et vendre, OK, quelles sont toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit ? Allez-y, allez-y. Quelles sont toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit ? Quand vous vous dites, là, vous mettez en circonstance, OK, je veux attirer des clientes qui me correspondent et vendre mes services, c'est quoi toutes les pensées qui viennent derrière ? Fabienne, tu me dis, celles qui veulent surmonter la rupture sentimentale. Parfait. Je vais t'inviter à être encore plus en détail après, par la suite. Quel genre de rupture sentimentale ? Qu'est-ce qu'elles ont vécu exactement ? Qu'est-ce qui va être important pour elles ? Qu'est-ce qu'elles vont venir chercher au travers de ton service ? C'est quel type de personnes qui ont, on va dire, c'est quel type de personnes qui ont vécu leur rupture sentimentale ? Est-ce que tu peux avoir des personnes qui ont vécu des ruptures sentimentales, peut-être, après avoir rencontré un pervers narcissique ? Ou alors, après une tromperie, par exemple. Quel genre exactement de personnes est-ce que tu as envie d'attirer ? C'est très important, justement, que tu sois au clair avec ça et que vous soyez au clair avec ça. Malik, le soin FT, super. Oh, merci Malik, ça me fait plaisir. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. On est à la partie coaching. Avant de passer à la partie connaissance de soi, donc je vous amène à mettre toutes vos problématiques, du coup, en commentaire pour que je puisse vous coacher en direct. Alors, Fabienne, qui aime la spirituilité, le dev perso, super. Donc là, on arrive à être de plus en plus précis. Continue, vraiment, va creuser. Si tu te dis, ok, ma cliente idéale, je veux attirer des personnes qui me correspondent et ma cliente idéale, c'est à quoi que tu penses ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu dis ça ? Eugénie, réaliser des supports. Oh, ça va vite. Je remonte. Réaliser des supports qui soient adaptés à leurs besoins. Alors, donc là, Eugénie, c'est les pensées qui te viennent à l'esprit, c'est ça ? C'est quand, justement, on pense à comment attirer des clientes, etc. Les pensées qui te viennent, c'est réaliser des supports qui soient adaptés à leurs besoins. Mes clients sont spécialisés dans le mieux-être et la santé au naturel. Ok. Ok. Donc, quel genre de support est-ce que tu aurais envie de leur créer exactement ? Tu nous parles de support, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? J'ai défini ma cliente idéale avec un prénom, elle s'appelle Mylène. Super, Fabienne, j'adore. Fabienne, qui ne veulent pas souffrir et attirer le bon partenaire, qui ne veulent plus, pardon, souffrir et attirer le bon partenaire, ne plus être l'objet des hommes. Ma cliente idéale s'appelle Hélène. Super, parfait, Fabienne. Alors, quand tu commences, justement, pareil, à te dire tout ça et te dire, ok, j'ai ma cliente idéale, je vais pouvoir proposer mes services, je vais vendre mes services. C'est quoi toutes les pensées qui te viennent à l'esprit, en fait ? Toutes, 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 toutes. Alicia, au début, j'avais plus une problématique pour mettre en place un business et je me rends compte qu'il faut que je sois d'abord en phase avec moi-même. Tu es d'accord avec moi ? C'est une excellente question. Laisse-moi prendre un instant pour réfléchir à ça. Je dirais, alors ça, c'est mon point de vue personnel, mais je dirais qu'en fait, au plus tu es aligné avec la personne que tu es, au plus, après tu vas créer un business qui va être aligné avec toi-même. Par contre, je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Tu sais, moi, quand j'ai commencé en MLM, j'étais, comme je le disais au début, j'étais totalement désalignée de la personne que j'étais. Et même quand j'ai commencé à monter mon entreprise, là, en septembre, j'étais, c'est pareil, j'étais pas encore la personne que je suis aujourd'hui. Et dans trois mois, six mois, huit mois, je serai encore davantage alignée et je ne serai plus la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je pense que oui. Il y a ce travail sur soi-même à faire et à se poser des questions, se poser les bonnes questions pour pouvoir être davantage alignée avec soi-même. Parce que quand on est alignée aussi avec nous, c'est là où on est capable de recevoir les intuitions, les idées, de se faire confiance. On développe une confiance en soi, une confiance en ce qu'on est, une confiance en nos produits, une confiance en ce qu'on veut proposer, en ce qu'on veut faire. Mais par contre, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'empêcher de te lancer dans ton business parce qu'actuellement, tu te dis peut-être, oui, mais je n'ai pas assez travaillé sur moi, etc. Ça, par contre, c'est une croyance, tu vois. Et tu peux la mettre justement en faisant le modèle, donc, circonstance, mettre en place un business et voir quelles sont toutes les pensées qui sortent et quelles sont toutes les pensées qui sont en train de venir pour voir qu'est-ce que tu te dis exactement. Coucou Arbia, j'espère que ça va. Hop là, parfait. Eugénie, oui, c'est une pensée qui me vient. Super. Problématique, la procrastination en consommant du contenu de développement personnel. Alors, première question qui me vient à l'esprit, Laura, c'est qu'est-ce que tu cherches au travers du contenu de développement personnel ? C'est quoi qui se cache derrière ? Parce que moi, je consomme du développement personnel tous les jours. Je me suis rendu compte actuellement que j'étais en train de suivre une, deux, trois, quatre, cinq. Je suis en train de suivre au moins cinq formations en ce moment, en même temps. Donc, moi, quand on commence à me dire, oui, je suis déjà plein de formations, etc. Moi, je m'en fous en fait. Je ne suis plus à regarder ça parce que je sais que j'adore les connaissances. J'adore m'instruire. Je le fais par plaisir. Mais là, si toi, tu me dis que tu procrastines parce que tu consommes du contenu de développement personnel, qu'est-ce qui se cache derrière en fait ? Qu'est-ce qui te fait procrastiner ? Et pourquoi est-ce que du coup, tu remets la faute sur le fait de consommer du développement personnel ? Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Fabienne, lui partager mes connaissances et utiliser mes expériences. Perso, la guider vers le bon chemin. Donc, super. Là, par contre, est-ce que c'est ça les pensées, Fabienne, qui te viennent à l'esprit ? Quand tu penses à attirer mes clientes de rêve et vendre mes services, est-ce que ce sont les pensées qui te viennent à l'esprit ? Parce que je pense que si c'était actuellement les pensées qui te venaient à l'esprit, tu ne m'aurais pas posé la question et ce ne serait pas une problématique pour toi. Pour vous refaire un point, la circonstance est toujours neutre. Donc, ça, c'est très important de bien l'avoir compris. Une circonstance, c'est neutre. Donc, par exemple, vendre mes produits, attirer mes clients, vos pensées, ça va être quelque chose peut-être comme, est-ce que vous pensez, waouh, je vends facilement mes services, j'attire facilement les clients à moi, les clients viennent naturellement, les clients ont envie de m'écouter à propos de mes services, les clients, mes clientes, j'ai une belle connexion avec elles, mes clientes n'attendent que que je leur parle de mes nouveaux services, mes clientes ont à cœur de m'écouter, mes clientes achètent mes produits avec plaisir, je suis confiante dans mes produits. Est-ce que ça, du coup, ce sont tes pensées ou est-ce que c'est plutôt quelque chose comme, oh là là, comment est-ce que je vais faire pour vendre ? Est-ce que je ne vais pas être relou à force de leur parler de mes services ? Est-ce qu'elles vont vraiment acheter mes services ? Est-ce que quand je vais lui partager mes connaissances, est-ce que ça va être suffisant pour elles ? Quand je vais lui partager mes expériences perso, est-ce que vraiment ça va lui suffire ? Est-ce que ça va l'aider ? Est-ce que ça va lui faire avoir des résultats ? Quand je vais vouloir la guider vers le bon chemin, est-ce que vraiment elle va faire les exercices, par exemple ? Ça, c'est les pensées qui vont se matérialiser. Alors, quand tu te mets, du coup, cette circonstance attirer des clients et vendre, c'est quoi toutes les pensées qui te viennent à l'esprit ? Ensuite, Arvia, tu me dis, lâcher son boulot pour se lancer, aurais-tu un conseil ? Je suis au début de mon projet. Intuitivement, la première chose qui me vient, c'est pourquoi as-tu envie de lâcher ton boulot pour te lancer dans ton projet ? Est-ce que pour toi, actuellement, tu sens que tu ne peux plus du tout dans ton boulot, que ce n'est plus possible pour toi et que tu te dis, OK, je veux le lâcher, j'en ai marre, et que tu te sens prête et que tu te sens 100 % confiante à te consacrer à ton projet ? Ou est-ce que c'est parce que, du coup, tu as marre de ton boulot que tu te dis, OK, je vais lancer mon entreprise, etc. et tu ne sais pas après peut-être sur quoi tu vas retomber ? Je te pose la question, tu me diras, parce que je vous partagerai une expérience après à propos de ça. Eugénie, des outils graphiques qui leur permettraient de valoriser leur univers et leur singularité. Ce serait génial, Eugénie. Ça, tu vois, Eugénie, je t'invite à… Ça, ce sera un petit exercice supplémentaire à le noter, c'est-à-dire à vraiment aller dans le détail et à te poser encore, encore, encore et encore les questions sur qu'est-ce que tu veux leur offrir et aller dans le détail de cette offre. Et donc là, quand tu te dis, toi, justement, OK, on met en circonstance proposer des outils graphiques qui leur permettent de valoriser leur univers et leur singularité, donc je veux proposer des outils graphiques, qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme pensée ? Clarisse, des femmes qui vivent leur trin-trin quotidien et qui se sentent vides, qui ont l'impression de ne pas vivre pleinement leur vie. Céline, 37 ans, 3 enfants et ma cliente. Super, super. Et donc, tu veux les aider à faire quoi, Clarisse, exactement ? Fabienne, trouver la blessure dont elle souffre et l'aider à surmonter pour être bien avec elle. Super, Fabienne. Toi aussi, pareil que, Eugénie, tu vas pouvoir continuer à creuser, 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 encore et encore déjà pour détailler ça. Leur redonner confiance en elle. On en a un, super, très bien. Eugénie, la même. Excellent ! Qui répond à Laura. Donc, ben voilà. Déjà, les filles, quand vous vous dites tout ça, donc Eugénie, Fabienne, que c'est ce que vous voulez apporter aux personnes. Quand vous commencez à concrétiser votre projet, c'est quoi toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit par rapport à ce projet ? Mes principales pensées. Peut-elle payer pour ce service ? Mylène au chômage est une maman solo qui a perdu confiance en elle, qui a des pensées négatives et a perdu sa motivation. Super, Sabine. Du coup, quand tu te dis, OK, est-ce que Mylène peut payer pour mes services ? Quelle émotion est-ce que ça te fait ressentir ? Quelle action est-ce que ça te fait mettre en place ? Je t'invite à me mettre ça en commentaire. Laura, j'ai beaucoup de curiosité et j'y prends plaisir, mais j'ai des formations qui n'avancent pas. J'ai l'impression de vouloir toujours être mieux au lieu d'être, comme si je devais remplir un vide. C'est pour ça que je te posais la question, Laura, parce que dans la manière dont tu as tourné la phrase, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et je suis passée par là aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où apprendre, pour moi, ce n'était pas forcément un plaisir. J'apprenais parce que, justement, je cherchais à combler un vide. Je cherchais à combler quelque chose parce que j'avais cette sensation de ne pas être assez. J'avais cette sensation que si j'avais le dernier outil à la mode, si j'avais le dernier truc, si j'avais le dernier ça, ça allait me permettre justement de faire avoir encore plus de résultats aux personnes. Mais du coup, oui, ça me faisait procrastiner. Je n'osais pas me lancer. Je n'osais pas réellement croire en mes projets. Je ne concrétisais pas non plus mes projets parce que ça me donnait toujours cette sensation de il faut plus, il faut plus, il faut plus, il faut plus. Donc, ça, je comprends parfaitement. Et justement, donc, par rapport à cette pensée, tu te dis que j'ai l'impression de vouloir toujours être mieux au lieu d'être comme si je devais remplir un vide. Ok. Donc, par rapport à ça, moi, ce qui me vient à l'esprit intuitivement, c'est qu'est-ce que tu essayes de remplir? Partage-nous en commentaire. Qu'est-ce que tu essayes de remplir? Arbiya, tu me dis, je veux proposer mes compétences en libéral. Super. Et donc, moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que tu veux quitter ton job et pourquoi est-ce que tu ne lancerais pas justement ton entreprise d'abord en parallèle de ton job pour te permettre de lancer ton entreprise, te permettre de créer l'argent et ensuite de créer tes services, de tâter le terrain, j'ai envie de dire. Et comme ça, dès que tu te sentiras bien, tu pourras par la suite quitter ton job. Comment tu te sens avec cette idée? Moi, j'aimerais, en fait, j'aimerais comprendre la question de pourquoi est-ce que tu veux quitter ton job? J'ai déjà ressenti ça aussi, être meilleur avant de se lancer. Oui. Et en fait, c'est un gros travail sur soi justement à faire que de se rendre compte qu'on a déjà tout à l'intérieur de nous. Il y a eu un moment où en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai complètement décidé d'arrêter de me former pendant un mois, à peu près un mois ou deux. Et j'ai pris le temps de voir tout ce que j'avais acquéri. Et ça, vous voyez, on est en plein dedans pour le jour 2 de la connaissance de soi parce que justement, c'est ça la connaissance de soi aussi. C'est de se rendre compte de qu'est-ce que je sais déjà? Comment est-ce que je peux aider les gens? Qu'est-ce que je peux leur apporter? De quoi est-ce que je peux leur parler? Et vous savez, vous n'avez pas besoin d'être 50 niveaux au-dessus de la personne que vous voulez aider. Vous avez juste besoin d'être un escalier, une marche d'escalier au-dessus de cette personne. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous donner mon exemple personnel par rapport à ça. Moi, il y a des coachs que je suis, par exemple, qui sont actuellement dans les... qui font des millions en fait à l'année. Très clairement, qui font des millions à l'année. Mais pour moi, cette personne, elle est trop lointaine. Pour moi, cette personne, elle est déjà, même si je l'admire, même si je l'adore, pour moi, cette personne, elle est trop loin de là où j'en suis actuellement. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui... OK, comme je vous le disais actuellement, je gagne entre 1 200 et 1 500 euros par mois. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui actuellement, peut-être, gagne 3 000, 5 000, maximum 10 000 euros avec son entreprise, 20 000 peut-être, et puisse me l'enseigner. Parce que je sais qu'à ce moment-là, cette personne, elle peut répondre à mon besoin parce qu'elle est juste au-dessus de moi. Elle n'est pas 50 niveaux au-dessus de moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous preniez conscience. C'est que quand vous aidez une personne, vous n'avez pas besoin d'être 50 niveaux au-dessus d'elle. Vous avez juste besoin d'être la marge d'escalier au-dessus. Par exemple, si actuellement, vous avez envie d'accompagner les gens sur la santé, vous n'avez pas besoin d'avoir eu la transformation la plus géniale du monde pour pouvoir accompagner une personne dans la santé. Peut-être la personne, ce qu'elle veut, c'est perdre 1, 2 kilos, c'est peut-être retrouver de l'énergie, c'est peut-être prendre 1 ou 2 kilos. Si déjà, vous-même, vous avez pu le faire, vous allez pouvoir lui apprendre à le faire. Pareil, par exemple, quand vous souhaitez accompagner les gens à trouver l'amour, par exemple, Fabienne, après une rupture, tu n'as pas besoin de t'être remise totalement d'une rupture, que ça y est, elle se soit effacée, que tu aies rencontré l'homme de ta vie, etc. Peut-être la personne, actuellement, elle est juste au stade où toi, tu étais avant et toi, tu as su dépasser ce stade. Et l'objectif, c'est que tu arrives à montrer aux clientes, à tes personnes, aux personnes qui te suivent, à ta communauté, comment est-ce que toi aussi, grâce aux outils que tu utilises, grâce à ce que tu mets en place, tu peux l'aider à atteindre ce palier. Et oui, bien sûr, au fur et à mesure, tu vas gagner en expérience, tu vas grandir, tu auras de plus en plus d'outils, tu vas pouvoir aider de plus en plus de monde et ce sera de plus en plus large. Mais au début, je t'assure que tu as simplement besoin d'être une marche d'escalier au-dessus de la personne. Arbia, est-ce que j'ai le droit d'exercer en parallèle ? Ah ben ça, il faut que tu te rendes et tu te renseignes sur les conditions par rapport à ton employeur. Je sais qu'il y a certaines personnes a priori qui n'ont pas le droit quand elles sont sous un certain contrat. Moi, tu sais, quand j'étais à Primark, à côté, j'étais auto-entrepreneuse en fait. Donc là, il va falloir que tu te renseignes. Est-ce que tu as mis en place déjà des démarches pour pouvoir te renseigner, pour pouvoir regarder tout ça ? Bravo, prudence, bonne réponse. Je ne sais pas si je donne les bonnes réponses, Malik, mais en tout cas, je donne ce qui est juste, en tout cas, et dans ma vérité à l'heure actuelle. Fabienne, mes pensées, mes clientes sont surprises de ce que je peux leur apporter comme aide. Elles reprennent confiance en elles, elles se sentent mieux avec elles-mêmes, donc reprennent goût à leur vie. Donc ça, Fabienne, je pense que tu as déjà fait le modèle dans ta tête en me disant quelles sont les pensées que tu voulais adopter. Mais moi, ce que je veux, c'est quelles sont tes pensées actuelles. Parce que si actuellement, tu n'as pas les résultats que tu souhaites avoir, c'est parce que tu as des pensées qui ne soutiennent pas tes projets. Et moi, c'est ces pensées-là que j'ai envie qu'on aille creuser. Je crois que c'est comme un échappatoire. Beaucoup de connaissances, mais peu de pratiques. OK. De quoi tu as peur, Laura, si tu pratiques ? De quoi tu as peur si tu transmets ce savoir, si tu transmets ces connaissances, si tu passes à l'action, si tu mets en pratique ? Dis-moi tout ça. Clarisse, je veux les aider à se rendre compte qu'elles sont exceptionnelles, capables et uniques. Super. Donc, quand tu te dis ça, Clarisse, OK, je veux aider mes clientes idéales à se rendre compte qu'elles sont exceptionnelles, capables et uniques. C'est quoi les pensées qui te viennent à l'esprit par rapport à ça ? Je vois que ça résonne avec plusieurs personnes parce qu'il y a de nombreux likes. Émotion, le doute, action, je ne parle pas de mes services, je n'ai pas encore détaillé la méthode de coaching, je procrastine sur cela. Super, Sabine. Donc, tu vois, qu'est-ce que c'est en train de créer ce que tu es en train de te dire sur Mylène, ta cliente qui est au chômage et qui n'a peut-être pas d'argent ? Vous savez, ça, c'est quelque chose que je veux vous dire. Pareil. Qu'est-ce qui vous dit que peut-être que oui, elle est au chômage, mais qu'est-ce qui vous dit que si la personne a travaillé pendant des années, elle n'a pas 100 000 euros sur un compte de côté ? Qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'a pas, premièrement, de l'argent de côté ? Et également, qu'est-ce qui vous dit qu'elle ne se donnerait pas les moyens de créer cet argent ? Souvent, on a tendance à anticiper ce que les personnes peuvent penser et je le sais parce que je suis parfaitement là-dedans. Donc, on se dit, oui, mais si la personne n'a pas les moyens et attend, et là, elle est dans sa situation de chômage et est-ce que ça va pouvoir être possible ? Moi, je vais vous dire, j'ai une cliente, c'était le mois dernier, le mois dernier et le mois d'avant, ma belle Anaïs. Déjà, j'ai adoré parce qu'Anaïs, ça a typiquement été ma cliente idéale, c'est-à-dire qu'elle a commencé à me suivre, le lendemain, elle m'envoie un message, elle me dit, tu sais, Prudence, je vois que tu es spécialisée dans le coaching avec le human design, du coup, moi, c'est exactement ce que je recherche, voilà ma problématique, voilà ce que j'ai besoin, on a fait l'appel découverte, elle est devenue cliente. Donc typiquement, c'est vraiment le genre de personne, moi, avec qui je raisonne, parce que si je vous partage un petit peu, moi, par exemple, quelle est ma cliente idéale, ma cliente idéale, c'est quelqu'un qui a envie de travailler avec moi par rapport à mon énergie, c'est-à-dire qu'elle ne se pose pas 36 000 questions, elle me kiffe, elle kiffe ce que je lui partage, elle ressent que je peux l'aider et elle a directement envie de travailler avec moi. Elle prend plaisir à payer mes services, même si c'est un challenge pour elle, parce que forcément, ça va la faire sortir de sa zone de confort, elle prend plaisir à payer mes services. Ma cliente idéale, c'est une femme qui est joyeuse, c'est une femme qui est pétillante, c'est une femme qui est ambitieuse, c'est une femme qui a envie d'aller de l'avant, c'est une femme qui peut-être, elle n'a pas tous les outils à sa disposition ou elle ne sait pas vraiment comment faire, elle est perdue, mais en tout cas, elle a envie d'aller de l'avant, elle a envie de se donner les moyens, elle a envie d'y aller. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retravaillé parce que quand on pense à la cliente idéale, justement, on dit souvent, ben voilà, elle est comme ça, on se dit ok, elle a tel âge, voyons à sa situation, oui mais ça peut aller au-delà de ça. Et pour moi, par exemple, ça a été important de rajouter, c'est une personne qui est sur la même vibration que moi, qui ressent mon énergie, qui ressent qu'elle a envie de travailler avec moi, c'est une personne qui prend plaisir à me payer. Ça, c'est des choses que peut-être parfois on n'enseigne pas, mais c'est important de le rajouter. Est-ce que toi aussi, pardon, tu as envie peut-être que ta cliente idéale, rien que parce que tu partages des choses qui te mettent en joie directement, elle a envie de travailler avec toi. Est-ce que tu veux qu'elle prenne plaisir à te payer, qu'elle ne soit pas là à rechigner sur oh oui, mais c'est tel prix, ça fait un peu cher, ça fait un peu truc. Alors bien sûr, des fois, il y a des blocages du mental qui viennent. Donc là, à ce moment-là, c'est à nous en tant que coach d'aller dénouer tout ça. Mais moi, par exemple, une personne qui est là, qui rechigne, qui est un peu en mode oh, je ne sais pas, etc., je sais directo ce que ce n'est pas ma cliente idéale parce que moi, je veux vraiment travailler avec quelqu'un qui a envie de travailler avec moi et qui est prête. Donc ça, c'est des choses que quand, du coup, vous définissez votre cliente idéale, c'est des choses aussi que vous pouvez prendre en compte. Et donc, je vous disais ça par rapport à Anaïs. Donc, elle a démarré et Anaïs, actuellement, elle était dans une situation où, si je me souviens bien, à ce moment-là, elle allait toucher, elle touchait le chômage, mais ça allait s'arrêter. Et en plus de ça, il y avait aussi son chéri. Donc, c'est son chéri qui supportait la famille, qui soutenait plutôt la famille, sachant qu'elles avaient aussi une fille. Donc, pour elle, c'était un peu tendu quand même de ce qu'elle m'a dit. Et bien, finalement, on a fait l'appel découverte et elle m'a dit exactement ce que je viens de vous dire. Elle m'a dit, tu sais, Prudence, je ne sais pas vraiment comment je vais faire parce qu'actuellement, le coaching, je ne sais pas du tout comment je vais faire et j'ai envie de pouvoir justement gagner de l'argent avec mon entreprise, mais est-ce qu'on peut trouver des solutions ensemble ? Est-ce qu'on peut regarder ? Est-ce qu'éventuellement, je peux te faire un paiement en trois fois ? Est-ce que c'est possible ? Elle a vraiment cherché à trouver des solutions pour justement investir avec moi parce qu'elle a senti que j'étais la bonne personne pour elle. Donc, ce qui est intéressant, là, c'est de travailler justement sur ça, sur, OK, la personne, est-ce qu'elle peut réellement se permettre de payer mes services ? OK, qu'est-ce que tu as envie de croire à propos de ça ? Qu'est-ce qu'il y a la place au lieu de te dire est-ce que ma personne va avoir l'argent ? Qu'est-ce que tu as envie de croire ? Quelles sont les pensées que tu veux mettre à la place ? Sabine, tu t'invites du coup à faire l'exercice. Eugénie, mes clients viennent intuitivement, super, chercher des conseils sur mon site pour booster leur visibilité, pour télécharger des supports prêts à l'emploi et me font confiance pour personnaliser leur identité visuelle. Yeah, Eugénie, super ! Donc, du coup, moi, j'ai deux questions pour toi. Quelles sont les actions que tu vas mettre en place ? Et ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce que tu ne le fais encore pas ? Alicia, idem pour moi. Malik, bravo, vous danse, super, donc ça, c'est bon. Ensuite, ah, attendez, ça s'affiche. C'est étrange, j'ai l'impression d'être dit-en-dit qu'à Fabienne, il y aura Alicia. Enfin, ce groupe est totalement homogène. Oui, ben, n'oubliez pas qu'on attire ce qu'on est. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais hier. Vous êtes le miroir avec moi-même. Du coup, le panier saumon, vous êtes en miroir avec moi, mais également, vous êtes en miroir les unes les autres. Enfin, pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois une communauté. Quand quelqu'un, en fait, quand quelqu'un monte une communauté, monte un groupe, pour moi, chaque personne, même si elles peuvent paraître différentes comme ça, mais pour moi, chaque personne reflète une partie de qui elle est. Et donc, forcément, il y a des connexions qui vont se faire entre les personnes et encore plus comme ça quand on est en petit groupe. C'est pour ça, je le disais en story hier, mais, tu sais, enfin, vous savez, un de mes grands, grands, grands projets, c'est de faire des retraites. Donc, plus tard, c'est vraiment la vision en termes de faire des retraites, surtout que j'aimerais vraiment avoir une maison en plein milieu de la forêt où je pourrais accueillir les gens et après, j'aimerais aussi faire des retraites dans d'autres pays, par exemple, la Thaïlande, le Cambodge, bon, surtout les pays asiatiques. Merci, j'adore les pays asiatiques. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et comme je vous le disais dans mon story, ma coach, elle m'a demandé, ok, mais c'est super. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour le ramener à ta vision actuelle ? Et c'est là qu'elle m'a parlé justement des coachings de groupe et je me suis dit, bon, le coaching de groupe, c'est super, mais j'aime aussi avoir une partie individuelle parce que pour moi, c'est important quand même. Il y a des choses qu'on a vraiment envie, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, de dire qu'à sa coach, de parler de sa problématique avec elle. Et par contre, d'un autre côté, il y a la force du groupe. Il y a la force de, ok, on va pouvoir se faire grandir les unes, les autres, on va pouvoir grandir ensemble. Et c'est pour ça que là même pour Vibrant-toi, pour mon prochain accompagnement, ce que j'avais envie de faire, c'est de monter un groupe de cinq femmes. Comme ça, on est ensemble, on est en groupe, on forme une communauté. C'est un endroit où vous allez pouvoir trouver de la bienveillance, de la sécurité, de la paix. j'ai vraiment envie de monter des communautés, des petits groupes comme ça où vous allez pouvoir vous sentir en sécurité, en sécurité de partager votre vérité, de partager qui vous êtes, de partager qui vous avez envie d'être, de partager vos projets. Parce que je me rends compte que premièrement, il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules, déjà dans le monde, dans l'entrepreneuriat. On a discuté avec une amie la dernière fois, mais combien d'entrepreneurs osent peut-être soit pas se lancer, soit ont des idées, mais ils osent peut-être pas parce que justement, ils sont tout seuls et ils ne voient que ça. Quand tu vois que tout ton entourage autour de toi n'est pas entrepreneur, forcément tu te poses des questions parce que tu ne sais pas trop comment faire. Mais également, je vois aussi que beaucoup de personnes ne se sentent pas à l'aise à l'idée de partager ce qu'elles ont vraiment envie, leurs blessures, leurs blocages, parce qu'elles ont cette peur peut-être d'être jugées du que va-t-on en dire parce que ça leur est arrivé justement dans leur vie de tous les jours. Et moi, ça me tient réellement à cœur de monter quelque chose où les personnes qui rentreront dans mes accompagnements, par exemple, là, mes coachings de groupe de cinq personnes, qu'elles puissent avoir ce sentiment de « je me sens bien, j'ai un endroit où je me sens à ma place, j'ai un endroit où je peux partager ma vérité, j'ai un endroit où je peux être totalement moi-même. » Et ça revient, Clarisse, à ce qu'on disait hier d'ailleurs. Tu te souviens quand tu m'as demandé « oui, plus facile à dire qu'à faire » quand je t'ai dit « penser à soi, c'est important » et que je t'ai dit « le plus important derrière, c'est de le mettre en action pour que tu puisses le ressentir. » Et bien, en fait, c'est exactement ça aussi qui va se passer. C'est que quand tu as envie d'être aligné avec toi-même, quand tu as envie d'être toi-même mais qu'autour de toi, tu n'as aucun endroit sécure pour te permettre de le faire, tu ne peux pas l'expérimenter, tu ne peux pas savoir ce que ça va faire, tu ne peux pas savoir ce que ça va être. Mais quand tu as ne serait-ce qu'une seule brèche, une seule porte qui va te permettre justement d'avoir cet espace où tu vas pouvoir planter ta graine, grandir, la faire fleurir jusqu'à ce que tu te sens capable de vraiment la montrer au monde et de te dire « je suis comme ça » et « c'est comme ça que je suis » et que tu vas pouvoir t'affirmer derrière. Et bien, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase donc je n'arrive pas à la terminer mais en tout cas, là, ça va être important et tu vas pouvoir expérimenter ces émotions. Et plus tu vas aller après à la répétition, plus tu vas pouvoir le faire. Et je vais terminer sur ce dernier exemple, après je vais repasser à vos commentaires. Mais c'est comme ça que j'ai fait par exemple pour commencer à partager davantage mes ressentis. Donc, pour ceux qui connaissent le HD, moi, j'ai le centre du plexus solaire qui est non défini. Donc, le nom soit justement du centre défini, du centre non défini du plexus solaire, c'est est-ce qu'actuellement j'essaye d'éviter la confrontation et la vérité ? Le nom soit pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on est désaligné. Et ce qui se passe, c'est que oui, j'étais en permanence en train d'essayer d'éviter la confrontation et la vérité parce que j'avais très peur de ce que la personne en face allait me renvoyer comme énergie. Il faut savoir en plus, donc pareil pour les personnes un peu qui connaissent déjà le HD, on est cinq dans ma famille, on est tous manifesting generator et generator. Les quatre autres membres de ma famille ont le plexus solaire qui est défini. Donc, je ne vous explique même pas les vagues émotionnelles qu'on peut se prendre dans la figure et je ne vous explique même pas comment ça peut monter dans les tours directement quand il y en a un qui est énervé. Alors, il y en a un qui est énervé, moi j'amplifie, donc ça énerve les autres. C'est vraiment trop drôle. Mais du coup, c'est vrai que j'ai grandi comme ça et dès que je partageais ce qui était important pour moi ou ce dont j'avais envie, ça mettait la personne en face directement en colère. Et donc, c'est quelque chose qui me faisait peur finalement de montrer mes sentiments, d'être vulnérable, de parler simplement de ce que je ressentais. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est d'en parler avec des personnes avec qui je me sentais confiance, confiante, avec qui je sentais que j'allais être respectée, écoutée, qu'il y allait y avoir de la bienveillance. Et c'est comme ça que de plus en plus maintenant, j'arrive à dire aux gens ce que je ressens, peu importe, tant parce qu'ils aient le plexus solaire défini ou pas, parce que j'ai eu cet espace pour me permettre de développer et de répéter ça. Et ça, c'est vraiment ce que je veux apporter au travers justement de Vibre en Toi. C'est cet espace où vous allez pouvoir être vous-même et où en devenant de plus en plus vous-même, vous allez pouvoir l'assumer derrière et le montrer au monde et parler de votre vérité. Voilà, je continue donc pour le coaching et puis après, on passera un peu au HD. Alors, Fabienne, j'ai réussi à dépasser le stade de me faire manipuler par les hommes et j'ai rencontré, ah, au secours, et j'ai rencontré celui que je voulais. Mais c'est parfait, Fabienne, parfait. Et j'attends toujours tes pensées, tu sais, les pensées par rapport à vendre et attirer mes clients, ce qui te bloque actuellement, je les attends toujours. Je ne sais pas si tu essayes d'éviter ma question, mais j'attends toujours. Je crois que j'essaye de remplir mon manque d'amour propre. C'est souvent ce qui se passe. Quand on a une addiction, il faut savoir que, donc, addiction, que ce soit addiction à la connaissance, addiction à la nourriture, addiction à la drogue, addiction, n'importe quelle addiction aux jeux vidéo, de toute façon, à partir du moment où on surconsomme quelque chose, à la base, et qu'on ne le fait pas d'une énergie de joie, mais qu'on le fait d'une énergie de peur, c'est parce que il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être comblé. Eh bien, Laura, je vais te partager ce que j'ai fait hier soir. Comme ça, peut-être que ça va t'aider. Déjà, je vais t'inviter à te poser la question de quoi est-ce que tu as besoin pour te remplir toi-même ? Qu'est-ce qui te remplit ? À quel moment est-ce que tu peux sentir que tu te sens aimé ? Qu'est-ce qu'il te faut pour te témoigner de l'amour ? Donc, déjà, je t'invite à répondre à ces questions. Exemple personnel, mon chéri, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup pour l'instant, en tout cas. C'est un homme, donc forcément, il a du mal parfois à exprimer ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui me montre la plupart du temps par les actes ce qu'il ressent, mais ce n'est pas quelqu'un, par exemple, qui va souvent me dire ce qu'il ressent ou souvent avoir des petites marques verbales. Bon, de base, le langage, mon langage de l'amour, ce n'est pas non plus les paroles, c'est plutôt, donc pour ceux qui ne connaissent pas le langage de l'amour, il y a cinq langages de l'amour. Vous pouvez aller lire le livre de Gary, machin, truc, là, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un livre excellent pour vous aider à la communication entre vous, votre partenaire et même les gens en général. Parce que quand vous comprenez comment la personne, elle se sent aimée et comment vous, vous vous sentez aimée, ça fait toute la vie. Donc moi, mes langages de l'amour, ça reste quand même le toucher et les moments de qualité, mais je suis aussi très sensible aux paroles. Par exemple, quand on me remercie, par exemple, les phrases comme merci d'être là, merci d'être près de moi, franchement, félicitations pour ce que tu as fait aujourd'hui, génial, donne le meilleur de toi-même, je sais que tu vas y arriver. Ça, c'est des petites phrases par exemple auxquelles moi, je suis sensible et quand je les reçois, je me sens vraiment remplie et comblée. Donc après, il y a d'autres choses, donc des activités comme par exemple, j'en parlais récemment, mais la pole dance, là, je vais me mettre à l'aquarelle, les jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu dans ma story hier, mais j'ai enfin cité ma switch. Donc, je ne vous explique même pas à quel point hier soir, j'étais comme une frappe à dingue et que j'ai commencé Animal Crossing. Bref, ça fait partie des choses qui me remplissent. Mais ce que j'ai fait hier soir pour me remplir aussi sur ça, c'est que j'ai un calendrier ici qui est affiché au mur. Téléphone avec les carrés des jours et je me suis mis des phrases en fait. Donc, je me suis mis des phrases du genre, je t'aime, merci d'être là aujourd'hui. Par exemple, comme aujourd'hui et demain, c'est mes deux derniers jours du coup de masterclass, j'ai mis, tu vas tout déchirer aujourd'hui, fighting. Donc, on ne vient les discutants en fighting. Pour demain, c'est ton dernier jour aujourd'hui, tu vas donner le meilleur de toi, je le sais que tu vas y arriver. Et je me suis mis des petits messages comme ça, comme ça, je vais voir mon calendrier le matin. Ça me donne la sensation que quelqu'un a pensé à moi. Et d'ailleurs, les amis, je dérive totalement, mais ça m'a donné une idée de créer quelque chose d'ailleurs en rapport avec ça pour les personnes qui en ont besoin. Incroyable, incroyable. Donc, bref. Et du coup, c'est une manière pour moi de me remplir et de me sentir aimée. J'en ai un là aussi. J'en ai un sur mon pot. Donc, ça, c'est mon pot. Hier, il était tout blanc. Je me suis marqué un petit mot ici de ce que j'aimerais lire et de ce que j'aimerais qu'on me dise en fait. Et de l'autre côté, j'ai marqué une citation. Comme ça, d'un côté ou de l'autre, Lida, on parle en tu et non en je. C'est-à-dire, est-ce que tu peux me dire Lida ? Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Donc, voilà, Laura. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te demander qu'est-ce qui te remplit et OK, si actuellement, tu ne le reçois pas de l'extérieur, comment est-ce que tu peux te l'apporter toi-même ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Bien sûr, ça ne m'empêche pas des fois de me dire j'aimerais que ce soit quelqu'un qui me le dise, mais par contre, ça me donne la sensation que je me sens tellement aimée. J'adore lire ces petites phrases que je me suis marquée. Je me sens bien et ça me rend plus. Donc, voilà, tu peux te poser toutes ces questions. Par exemple, tu vas déchirer au lieu de... Ah, en fait, si tu veux Lida, c'est juste que pour moi, c'est important que je l'ai rédigé de manière, si tu veux, parce que c'est comme si c'était quelqu'un qui me le disait en fait, comme si c'était quelqu'un qui avait laissé ce petit mot pour moi pour que je puisse le regarder. C'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Après, si toi, ce qui est important pour toi, c'est juste que comme j'aimerais qu'on me le dise, je me crée cette situation où je me marque des phrases comme si quelqu'un m'avait écrit ce mot et me l'avait déposé, tout simplement. Alors, est-ce que je vais pouvoir le dire, Clarisse ? Pareil, mais je commence à m'éveiller, à m'accepter telle que je suis, à m'aimer. J'ai cherché partout pour me dire hier que je suis là et si je souhaite m'améliorer, je peux. Et vous êtes là aussi pour vous exister et vous êtes merveilleuses comme vous êtes, mais vous avez le droit d'ajouter des compétences et savoir à votre personne. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est que, une fois que tu vas, bien sûr, te sentir rempli, ça n'empêche pas que tu vas vouloir, derrière, avoir plein de connaissances. Comme je te dis, en ce moment, je suis en train de suivre cinq formations, les gars, cinq, mais parce que j'adore, parce que ça me passionne, parce que j'ai envie de savoir, parce que j'ai envie par la suite de pouvoir vous apprendre tout ça et j'ai envie de pouvoir utiliser les choses pour moi aussi et me faire grandir pour après pouvoir vous le transmettre. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'adore. En bonne multipotentielle et en bonne manifesting generator, j'ai besoin d'avoir des tonnes de centres, d'intérêts et de pouvoir aller piocher dans ce qui est disponible. Pareil, là, on parle de connaissances, mais j'ai envie d'apprendre le piano, le violon et le hautbois, sachant que j'ai déjà appris la flûte. Donc, pour moi, c'est comme ça dans tous les domaines. Là, je vous parle d'aquarelle, mais je sais que j'ai aussi envie d'apprendre par la suite, à mon avis, je vais vouloir faire la peinture sur huile, l'encre. C'est comme ça dans tous les domaines. Donc, voilà. Alors, mais tous les outils que je souhaite développer prennent du temps et j'ai l'impression que c'est un boulot de titan qui m'attend et ça me paralyse un peu. Super, tu vois, alors là, on a une très belle pensée, Eugénie, quand tu te dis c'est un boulot de titan qui m'attend et ça me paralyse du coup. Donc, du coup, ta pensée, c'est c'est un boulot de titan. Ton action, ça te paralyse. Le résultat que tu vas avoir, du coup, c'est quoi à ton avis ? J'aimerais pouvoir me rassurer en procédant en sous-objectif de plus petites étapes et ça, c'est très bien. C'est ce que je t'invite à faire. Ça, j'en parle aussi dans mes accompagnements, par exemple, quand les personnes, elles ont besoin et vous avez d'ailleurs été très nombreux sur le groupe à notamment me parler du fait de savoir s'organiser, etc. Savoir hiérarchiser ses objectifs, c'est très, très important. Avoir la vision long terme, c'est comme moi, je vous parlais tout à l'heure de ma retraite, mais ce n'est pas demain, je vais créer une retraite. Après, rien ne m'empêche. Si tout était possible, ben voilà, si tout était possible dans mon objectif, je le ferais. Mais c'est important pour moi de hiérarchiger et de me dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire à tous les jours ? Et tu sais, Eugénie, même si c'est une action que tu vas faire chaque jour, c'est une action qui va faire la différence et des petites actions bout à bout, ça va te permettre justement de créer ce que tu as envie de créer. Par contre, c'est important que tu refasses le modèle sur ça là, sur cette pensée. J'ai l'impression que c'est un boulot de titan. Pourquoi ? Parce que là déjà, même si tu vas mettre les actions en place, tu ne pars pas d'une bonne énergie. Donc, les actions que tu vas mettre en place derrière et ce que tu vas créer, ce ne sera pas dans une bonne énergie non plus. Donc, je t'invite à refaire le modèle là-dessus. Laura, peur de sortir de ma zone de confort, peur de changer, de vivre la vie qui me correspond. Super Laura, donc ça du coup, c'est tes émotions. Donc, du coup, l'action, c'est quelle action est-ce que tu mets en place ? Quand tu te dis j'ai peur de sortir de ma zone de confort, j'ai peur de changer ma vie, j'ai peur de créer la vie qui me correspond. Donc, tu as des pensées, tu as tes émotions, ça te fait faire quoi comme action et du coup, actuellement, c'est quoi ton résultat par rapport à ça ? Pensez actuel, que vont penser les autres ? Voilà, on y est Fabienne, exactement. Que vont penser les autres de ce que j'ai vécu ? Est-ce que cela va les attirer ? Qui va être intéressé ? On y est Fabienne, merci de m'avoir partagé ça parce que c'est ça qu'il faut qu'on aille creuser. Donc, c'est ça qui bloque. Vous voyez à quel point c'est important d'aller creuser. Le modèle, ce n'est pas simplement OK, je sais ce que je veux penser, donc je vais noter ce que je veux penser. Non, 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 parce que si tu savais ce que tu voulais penser et que tu le pensais déjà, tu aurais déjà les résultats que tu souhaites. Mais là, c'est qu'actuellement, il y a des pensées qui sont en train de te bloquer, qui font qu'actuellement, ça n'avance pas et c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. C'est ça qu'il faut que tu ailles creuser. Donc, Fabienne, je t'invite à refaire le modèle. Du coup, ça crée quelles émotions chez toi, quelles actions et quels résultats ? Et du coup, comment est-ce que tu peux prouver à ton mental les pensées que tu m'as notées après tout à l'heure ? Celles où tu m'as dit les clientes viennent à moi facilement, je crois que tu m'avais mis quoi ? Elles sont ravies de payer mes services, je les aide grâce à mon expérience. Est-ce que tu peux trouver dans tes expériences professionnelles ou personnelles que c'est déjà vrai, que ça t'est déjà arrivé, que tu as déjà eu des gens qui sont venus te voir facilement, intuitivement parce qu'ils avaient envie de travailler avec toi ? Mais refais le modèle, c'est très très important pour que tu puisses avancer là-dessus. J'ai eu deux appels découvertes en juin, mes clientes n'avaient pas les moyens de prendre mes accompagnements. Ça ne m'étonne pas parce que par rapport aux pensées que tu es en train de me dire, tu n'es pas dans un mindset d'abondance et de joie, tu es dans un mindset de peur et de est-ce que justement elles vont avoir, tu vois, les pensées que tu avais juste avant, qu'est-ce qu'elles vont penser les autres ? Est-ce que ça va les attirer ? Est-ce que ça va les intéresser ? Potentiellement aussi hier, donc tu me disais que tu avais de l'insécurité financière, donc il y a des pensées aussi qui vont être liées à ça. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Il y a des pensées aussi qui vont être liées à ça également. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, les personnes que tu attires, elles n'ont pas, elles n'ont pas les moyens de prendre ton accompagnement en fait, tout simplement parce que tu es dans cette énergie de, et là, on revient à la loi de l'attraction pure et dure, tu attires ceux que tu vibres. Donc, si ta vibration sait est-ce que je vais les intéresser ? Est-ce qu'elles vont avoir les moyens ? Est-ce que ça va les attirer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas attirer des personnes qui n'ont pas les moyens. qui ne seront pas forcément attirées par ce que tu dis et qui ne seront peut-être même pas intéressées. Donc, qu'est-ce que tu as envie à la place de voir et comment est-ce que tu peux montrer à ton mental que c'est déjà le cas dans ta vie actuelle ? Alors, ensuite, qu'est-ce que tu me dis, Lila ? Tu me dis, c'est aussi comme si on a manqué d'amour et c'est une manière de réparer l'amour. Oui, et d'ailleurs, ça, c'est important. C'est que moi, de toute façon, je le sais par rapport à mon Chiron, par rapport aussi à ce que j'ai vécu dans ma vie, donc mon Chiron. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis en train d'étudier l'astrologie et le Chiron, je l'ai découvert notamment grâce au Human Design puisque dans l'Human Design, il y a une base d'astrologie. Le Chiron, c'est ce que vous êtes venu guérir dans cette vie. Et théoriquement, si ce n'est pas guéri dans cette vie, ce sera guéri dans une prochaine vie, mais toute votre vie, vous allez avoir des challenges qui vont être en rapport avec votre Chiron. Et même quand vous pensez que c'est guéri, et la vivre en permanence vous testez. Moi, mon Chiron, il est autour du fait de l'amour de soi. C'est-à-dire que mon Chiron, il est à propos de moi personnellement, je ressens tout l'amour qui est disponible dans l'univers, tout l'amour qu'il y a. Il y a beaucoup de choses que je trouve injustes, beaucoup de choses que je ne comprends pas. Et le souci, c'est que je m'attends automatiquement à ce que les autres m'amènent cet amour inconditionnel entre guillemets. Et ce qui est important pour guérir mon Chiron, c'est que je me rends compte que cet amour, c'est à moi d'abord de me l'apporter. Donc, chaque personne a son Chiron en fonction du coup de sa date de naissance, son heure de naissance, etc. Et moi, en tout cas, par rapport à ce que tu dis, Mida, c'est exactement ce que j'ai besoin de réparer, ce que j'ai besoin de guérir. Et l'univers, de toute façon, depuis le début de ma vie, me teste là-dessus. Il m'envoie des amoureux qui me testent là-dessus, même là avec mon chéri, c'est en train de me tester sur le sujet. Et je suis en train de me rendre compte Donc, là, ça fait 3-4 jours que je travaille là-dessus. Comment je peux penser davantage à moi, me remplir davantage moi-même, ne pas avoir d'attente envers lui, etc. Et pour toutes les personnes en général aussi qui ont un manque d'amour, c'est ça qu'il faut travailler. C'est cet aspect. Comment est-ce que moi, je peux m'apporter directement cet amour ? Alors, ça, tu me disais. C'est des formations en ligne ? C'est sur quoi ? C'est trop bien. Oui, j'en ai plein. J'ai une formation avec une amie en astrologie. Ma formation en human design, c'est sur les relations parce que donc, moi, je forme en human design pour les bases, mais moi, je suis en train de suivre une formation spéciale pour comprendre comment les designs échangent entre eux, comment ça se passe pour les relations amicales, professionnelles, comment est-ce que les centres entrent en jeu, comment les portent. Enfin, bref, c'est vraiment la passion. Je suis en train de suivre ma formation en neurosciences avec David Lefrançois et mes deux coachings, en fait. Le coaching avec Claudia et mon coaching, donc mon coaching mindset avec Claudia et mon coaching business avec Marie. Donc, en fait, ça fait plein de trucs. Plus après, tout ce que j'apprends encore à côté. Voilà, ça fait pas mal de trucs. Donc, il faut avoir des pensées positives pour attirer de bonnes clientes, mais c'est dur. Oui, c'est pour ça que j'enseigne le modèle, en fait. Je ne sais pas si tu es dans le groupe Facebook et si tu es inscrite à la Masterclass Lida, mais je t'invite à le faire. Le lien est en bio. D'ailleurs, Instagram, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook parce que dans six minutes, le live va couper. et c'est grâce au modèle, en fait, qu'on est en train de transformer tout ça. Donc, c'est un outil très puissant de mindset et justement, les filles sont en train de faire leur transformation. Donc, tu peux nous rejoindre dans le groupe et suivre les précédents lives. Comment tu étudies l'astrologie ? Grâce à mon amie, comme je le disais, Léa. Se donner à soi d'abord, je suis tellement d'accord. Oui, ma belle, Auriane, tu sais de quoi je parle. Auriane, c'est ouf ! Je vais vous l'annoncer un petit peu maintenant pendant qu'elle est là. Parce que voilà. Après, juste, je reprendrai vos commentaires. My God, on est déjà à une heure. Je vous avais dit que j'avais une surprise, n'est-ce pas, pour mon accompagnement Vibre en toi pour la partie connaissance de soi. Auriane est là, donc je vais en profiter pour l'annoncer. Auriane, c'est une spécialiste du relationnel à son corps, de la relation que l'on a avec son corps, de la relation que l'on a avec ce qu'on pense de son corps, avec ce qu'on pense de soi-même. Pour moi, la connaissance de soi, ça passe par la connaissance, bien sûr, de son mindset, de son état d'esprit, de ses émotions, de ses pensées, de nos points forts, etc. Mais ça passe également par la relation à son corps. Et je sais que pour les femmes, parfois, la relation au corps, elle est extrêmement difficile. Elle a fait un très beau live sur le sujet hier soir dessus. Et donc, je lui ai demandé si pour l'accompagnement Vibre en toi, elle était OK de faire un atelier pour les cinq femmes qui seront dans l'accompagnement. Et elle m'a dit oui. Donc, pour toutes les personnes qui seront dans l'accompagnement, vous aurez un atelier qui sera compris avec ma belle Oriane pour travailler votre relation au corps. Vous aimez davantage. Pouvoir, elle fait plein de trucs, mais grosso modo, c'est juste améliorer votre relation au corps. Vous aimez pleinement pour tout ce que vous représentez. Parce que je pense que savoir aimer son enveloppe physique, c'est un premier pas aussi pour pouvoir s'aimer davantage et pour aller sur le chemin de l'amour de soi, du fait de s'assumer. Quand on a confiance en soi, mais aussi qu'on aime son corps, qu'on s'aime, on n'a pas du tout la même prestance. On n'a pas du tout la même manière de se tenir. Et ça, c'est quelque chose qui va se ressentir dans votre énergie, dans votre vibration. Et ça me tenait très à cœur qu'Auriane en fasse partie. Et ça me tenait aussi à cœur de vous offrir ça pour justement cette partie connaissance de soi. Donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Ma Véloriane, tu me disais « Ah, trop heureuse que tu l'annonces quand je suis là. » Mais oui, tu l'as. Ça tombe bien. J'avais prévu de l'annoncer à la fin en surprise. Mais tu es là, donc je me suis dit « Voilà. Merci à toi de proposer tout ce que tu proposes. Je suis ravie de travailler avec toi. Moi aussi, my love. Si tu savais, j'adore tellement ton travail. J'aime tellement ce que tu fais que c'est un bonheur pour moi de proposer à ma communauté cet atelier avec toi parce que vraiment, c'est super. » Donc, pour toutes les personnes qui sont sur Instagram actuellement, le live va finir dans trois minutes. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe « Trois jours pour créer une vie qui te correspond. » Pardon. « Trois jours pour créer une vie qui te correspond. » Et vous avez le lien, si jamais, pour vous inscrire à la masterclass directement en bio. Et comme ça, vous avez le lien pour le groupe Facebook aussi. « Moi, depuis que j'ai perdu du poids, j'ai plus confiance en moi. C'est triste d'un côté de se dire que le physique compte. » Eh bien, Oriane, justement, elle t'apprend à t'aimer même sans que tu aies besoin de perdre du poids à la base. Et c'est ça que j'aime avec elle. Ça ne veut pas dire qu'après tu ne dois pas… Ça ne veut pas dire qu'après tu perds tes objectifs, que tu n'as plus d'objectifs et que si actuellement, tu as peut-être envie de perdre du poids, que tu ne dois plus les perdre. Mais elle t'apprend à développer une relation à ton corps qui est telle qu'au final, tu t'aimes, que tu perdes du poids ou non. Parce que ça, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu « Quand j'aurai plus de connaissances, je serai mieux. » Ben non, en fait, ce qu'il faut que tu apprennes à développer, c'est que tu es déjà assez telle que tu es. Et ça, Oriane, elle va vous l'apprendre dans l'atelier. Donc, voilà. Instagram, je coupe du coup avant que ça coupe. On se donne rendez-vous tout de suite dans le groupe Facebook et je vous fais plein de bisous. On continue ensemble le coaching et parler du human design. À tout de suite ! Alors, revenons à nous du coup. C'est parti ! Je vais prendre vite, vite tout ce qu'il va y avoir et après, on va enchaîner parce que les amis, déjà, en général, une heure, ça me prend de parler du human design. Une heure ! Alors, bon, on aura fait une heure de coaching. J'espère que ça vous aide. Mes pensées, mon point fort est de motiver les autres. Je peux le faire, j'ai les compétences, les outils et je peux commencer même si l'accompagnement n'est pas parfait. Je peux le peaufiner au fur et à mesure. Ma belle Clarisse, exactement, même question que tout à l'heure pour Fabienne. Avec toutes ces belles pensées, qu'est-ce qui fait que tu ne le fais encore pas ? Alors que mes tarifs ne sont pas exorbitants. Alors, pareil pour ça, vous savez, par rapport au prix des tarifs, tout est une question de la relation que vous avez à l'argent et de ce que vous pensez par rapport à l'argent. Parce que Fabienne, pour toi, ça veut dire quoi exorbitant ? Pour moi, 10 000 euros, ce n'est pas exorbitant. Pour moi, 20 000 euros, ce n'est pas exorbitant. Moi, je pense que mon seuil actuellement, il est à peut-être 100 000. Pour moi, 100 000 actuellement, je commence vraiment à me dire « Oh my God ! » Même encore la dernière fois quand je regardais pour acheter une maison, c'était quand j'étais encore au Québec, c'était 250 000 dollars canadiens. J'étais là « Oh ben ça va, ce n'est pas cher pour une maison en fait ! » Donc, exorbitant, ça dépend de la personne par rapport à qui, ça dépend de la personne par rapport à quoi. Les amis, qu'est-ce qui fait selon vous qu'il y a des personnes qui sont prêtes à aller acheter des sacs Louis Vuitton à 1 000 balles alors qu'il y a exactement les mêmes à côté à 20 euros ? Qu'est-ce qui fait que les gens sont prêts à mettre 1 000 balles dans un sac ? La dernière fois, je regardais un… très intéressant et je vous invite si vous avez le temps à regarder ce genre de documentaire. Je regardais à la TV un truc arté sur les millionnaires notamment qui venaient en Suisse. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'habite en face de la Suisse donc j'adore voir en fait… j'habitais en face de la Suisse, mes parents sont là-bas et ça m'intéressait de voir justement qu'est-ce qui se passait à côté de chez moi, en face, surtout qu'on est en face. Les gens venaient pour se faire en Suisse, donc en Suisse, la Suisse, je ne sais pas si vous y êtes déjà allés, une pizza là-bas, c'est 35 balles, 40 balles. On est en Suisse, les amis. Faire ses courses là-bas, ça monte très, très vite. Le salaire n'est pas le même non plus, on s'entend, mais pour un Français qui va en Suisse, ça, c'est bien cher, voilà, entre guillemets. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui venaient de Russie, spécialement en Suisse, pour se faire refaire le nez et qui allaient payer leur opération du nez 20 000 euros. Il y en a même, ça montait jusqu'à des 60 000 euros pour se faire refaire la peau. Il y avait un moment donné aussi où dans leur chambre, il y a des personnes qui venaient leur voir avec des bijoux notamment qu'elles avaient parce que mine de rien, la Suisse notamment est reconnue pour ses montres, pour tout ce qu'elle peut faire, mais aussi pour les bijoux qu'elle propose. Et il y avait des bagues. Les nanas venaient comme ça présenter les produits dans la chambre. Il y avait des bagues, c'était 2 000 balles la bague. Et elles étaient là, oh oui, super beau, franchement, je la verrais bien. Qu'est-ce que tu préfères, celle-ci ou celle-là ? À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre de l'argent dans des choses comme ça ? Et mon exemple personnel de la dernière fois, comme ça, ça va vous parler aussi. Quand j'ai été chercher ma mutuelle, il y avait 3 types de mutuelles. Il y avait la mutuelle à 20 balles, la mutuelle à 30 et la mutuelle à 50. J'ai pris celle à 50 en fait. Pourquoi ? Parce que pour moi, déjà, ça répondait premièrement à mes besoins. J'ai pris une option spéciale bien-être, donc ça répondait à mes besoins. Et moi, je veux le meilleur, c'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose, je veux qu'en cas de problème, je veux être couverte en fait à 100%, 200%, 300%, je m'en fous, mais je veux être couverte. Donc, j'ai pris le meilleur de ce qui répondait à mes besoins sur le moment. Les gens, si vous commencez à vous dire, mes prix sont exorbitants ou mes prix ne sont pas exorbitants. Là, à ce moment-là, votre pensée est celle-ci, mais votre pensée n'est pas, my God, je réponds parfaitement à son besoin, ma cliente va être prête à mettre le prix parce que j'ai exactement ce qu'il lui faut et ma cliente idéale, c'est quoi ? C'est une personne qui est prête à mettre le prix pour avoir la réponse parfaite à son besoin. Et autre exemple encore personnel, et là, ça va vous montrer à quel point même on est capable de créer de l'argent. Ma mentor, Claudia, du coup, elle a créé actuellement une retraite. Sa retraite, bon, du coup, elle l'a repoussée, mais sa retraite, c'était 2 500 euros. Moi, je n'avais pas sur le moment les 2 500 euros à mettre. Tu sais quoi ? Ce que je me suis dit, je me suis dit, OK, numéro 1, cet argent, je vais me démerder pour le créer. Pas de souci, je vais créer cet argent. Numéro 2, je ne veux pas que l'argent soit un frein parce que moi, je sais que c'est la prochaine personne qui va me faire passer à un prochain niveau. Donc, en fait, je m'en fous. Elle m'aurait dit, ça coûte 5 000 euros, je me serais démerdée en fait pour créer l'argent. Ce n'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que ça va venir de la relation que vous-même, vous avez à l'argent. Mais croyez-moi qu'il y a des personnes pour la qualité qui sont tellement prêtes à mettre le prix. Mais ça, ça va venir du fait de travailler votre mindset, de travailler votre relation à l'argent. Et je vous invite à prouver tous les jours à votre cerveau que, bah oui, qu'est-ce qui fait qu'une personne, voilà, va acheter ses chaussures dans le magasin où les paires de chaussures, elles coûtent 300 euros alors qu'il y a la même à côté qui coûte 30 euros. Qu'est-ce qui fait ça ? Parce que derrière, il y a peut-être la qualité, il y a peut-être le service, il y a peut-être quelque chose. Il y a, en tout cas, on dit souvent qu'en général, plus c'est cher, plus c'est un gage de qualité derrière. Donc, les gens, quand ils voient un prix, en général, bah ils vont pas vouloir prendre le premier prix, ils vont vouloir prendre ce qui est cher parce que pour eux, ce qui est cher est égal à qualitatif. Et quand tu commences à développer un mindset comme ça en te disant mes clientes idéales sont prêtes à payer pour mes services parce que numéro un, je réponds parfaitement à leurs besoins, parce que j'ai des services de qualité, parce que je sais ce que je peux leur apporter, parce que je sais que mon produit va transformer leur vie et qu'elles sont prêtes à payer pour ça et qu'elles ont envie de se donner les moyens pour payer pour ça, et bah en fait, tu attires les bonnes personnes et les bonnes clientes. Mais pour ça, ça va venir aussi de la manière que vous avez également, ça je vais vous inviter à vous observer, comment est-ce que vous, vous faites vos achats ? Et ça, c'est un truc que je travaille beaucoup ces derniers temps parce que je veux moi-même être ma propre cliente idéale. Est-ce que quand vous allez faire vos achats et quand vous prenez une coach, vous êtes là en mode « Oh non, c'est cher, les tarifs sont chers, oh non, ça, ça me donne trop envie, c'est ce qui me met le plus en joie, mais c'est cher, oh non, oh bah attends, je vais réfléchir avant de prendre ce service parce que vraiment, c'est un coût quand même, oh là là, le prix il est exorbitant, oh bah je vais prendre trois semaines pour réfléchir avant de m'engager. » Mais en fait, encore une fois, vous allez attirer votre vibration. Donc, si vous-même, vous par exemple, quand vous voulez acheter quelque chose, vous choisissez quelque chose qui est moins cher parce que vous vous dites « Ouais, ça, ça me met en joie, mais c'est trop cher, alors je ne vais pas prendre ça. » Votre client, il va faire quoi ? Votre client, vous allez attirer ce que vous êtes, il va faire exactement la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Tu as peut-être le meilleur service, tu le sais que c'est le meilleur service pour lui, mais il va être dans cette mentalité en mode « Bah non, je prends le moins cher parce que l'autre, c'est un peu plus cher. » Tout simplement. Et ce que je vous invite à faire, encore une fois, pareil, ce n'est pas de ruiner votre porte-monnaie. Je ne suis pas en train de vous dire ça, mais c'est de vous dire « Bah, tu sais quoi ? Peut-être qu'au lieu d'acheter 50 trucs merdiques, je vais m'acheter un seul truc qui me met pleinement en joie. » Et là, tu vas envoyer un autre type de vibration dans l'univers et les personnes que tu vas commencer aussi à attirer après, ce seront des personnes qui vont correspondre à ta vibration, qui vont correspondre à qui tu es. Mais je dirais que c'est d'abord à toi de montrer l'exemple et c'est d'abord à toi d'être ta propre cliente idéale et de regarder c'est quoi toi les pensées que tu as quand tu vas acheter quelque chose. C'est quoi les émotions que tu ressens ? Est-ce que quand tu payes tes courses, par exemple, tu es là en mode « Oh, fais chier, ça me coûte 50 euros » ou alors tu payes ton essence « Oh, fais chier, ça me coûte 30 euros » ou est-ce que tu es là ? Merci. Merci parce que j'ai l'argent nécessaire. Merci parce que ça va me permettre de manger. Merci parce que ça va me permettre de déplacer. Merci pour ce service parce que je sais qu'il va me permettre de transformer ma vie. Merci pour tout ça parce que je sais que ça va faire une grande différence pour moi. Et c'est un travail, une rééducation à faire de tous les jours. Là, je ne vais pas vous mentir, moi aussi, je suis en train de faire ce travail. Moi aussi, il y a des fois où quand je paye mes courses, je fais « Oh, 60 balles de course, putain, ok ! » Ou des fois, quand je paye mon essence, mais je suis là en mode « Attends, prudence. » Tu as cette pensée, mais essaye de te connecter à tout ce que ça va t'apporter aussi. Et dès que je commence à me reconnecter derrière à cette joie de gratitude, hier, j'ai fait le plein d'essence qui va me permettre de me déplacer, d'aller voir mes amis à Angers. Ça va pouvoir me permettre d'aller me balader un peu partout. Ça va pouvoir me permettre d'aller visiter la Bretagne. Waouh ! Mais merci, en fait. Merci à l'essence d'exister. Merci à la voiture. Merci aux routes aussi d'exister. Des fois, je regarde les routes et je me dis « Putain, mais avant, il nous fallait des mois et des mois pour traverser toute la France. Maintenant, en deux heures, grâce à la route, on peut le faire. » Donc oui, il faut peut-être payer l'autoroute. Ok. Mais avant, il fallait trois mois pour faire la France à dos de cheval et à dos de je ne sais pas quoi, à planter des tentes dehors. Mettre en perspective les choses, c'est important. J'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous aide, les amis, parce que vraiment, comme je vous ai dit, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner le meilleur. Donc, j'espère que ça vous aide. Eugénie, je suis un prospect et je travaille tout cela. Super. Alors, ta question, de quoi ai-je peur si je mets en pratique ? De ne pas être assez compétente pour elle, de ne pas être assez transformatrice. Super. Alicia, je t'invite vraiment à faire le modèle là-dessus parce que là, c'est une pensée. Ok. Ta circonstance, c'est peut-être du coup mettre en pratique mes connaissances. Tes pensées, c'est quoi ? Je ne suis peut-être pas assez compétente. Est-ce que ça va être transformatrice ? Je vais me sentir bloquée, etc. Donc, je t'invite à faire le modèle là-dessus. Tu fais le modèle d'abord avec qu'est-ce qui se passe actuellement, en toi et tu refais le modèle avec qu'est-ce que tu veux voir par la suite. Pour toutes les personnes, bien sûr, qui vont faire leur modèle, qui vont avoir des prises de conscience, partagez dans le groupe. On est là pour ça, on est là pour se soutenir. Je vois que vous vous mettez des likes les unes, les autres. Moi, ça me fait trop plaisir parce que c'est vraiment ça que je veux créer. Ouais, le groupe de cinq personnes, c'est mon objectif pour septembre. C'est dingue ! Ben oui, on est connectés. C'est génial. J'adore. Je trouve que cinq, c'est un joli nom. Je ne sais pas, j'aime bien. J'ai aussi un entourage qui me dit le plus important, c'est de gagner de l'argent. Or, je ne me sens pas alignée du tout avec cette idée. Je veux vibrer avec mes clients et avoir du plaisir à travailler sur des projets que j'aime. Oui, en fait, dans ce que tu me dis, l'argent, ça va être la conséquence tout simplement de ça, du fait d'avoir du plaisir à travailler sur des projets que tu aimes. Il y a deux choses que j'ai envie de te dire par rapport à ça. La première, il ne faut pas se leurrer non plus par rapport à l'argent. Bien sûr qu'on se dit oui, je ne fais pas ça pour l'argent, mais n'oublions pas aussi que l'argent, à un moment donné, on a le droit de dire qu'on en a besoin pour vivre aussi. Alors après, c'est aussi une question de valeur, c'est-à-dire que forcément, si ta valeur la plus importante, c'est vibrer avec tes clients et que l'argent vient après, écoute ta valeur. Ça, c'est très, très important. Et donc, ce qui va être le plus important pour toi, c'est de te demander comment, qu'est-ce que je peux mettre en place pour vibrer avec mes clients, avoir du plaisir à travailler, faire des projets que tu aimes. Qu'est-ce que tu peux mettre en place ? Qu'est-ce qui est possible ? Si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais ? Par contre, je vous invite aussi à ne pas vous leurrer sur le fait que l'argent va vous aider à concrétiser vos projets. L'argent va vous aider dans votre quotidien. Parce que là, quand tu te dis, quand tu te dis peut-être, voilà, je ne me sens pas alignée avec cette idée de gagner de l'argent, peut-être, par exemple. Ça peut aussi soulever des choses comme quoi, qu'est-ce que ça vient réveiller aussi en toi ? Peut-être l'argent, c'est mal, les riches, de toute façon, ils font n'importe quoi avec leur argent, ils n'aident même pas, ils ne veulent même pas payer leurs impôts. Par exemple, qu'est-ce que ça vient soulever ? Parce que ça, c'est aussi des croyances qui sont intéressantes à aller travailler parce que l'argent est une vibration et si inconsciemment, tu es en train de dire à l'argent que tu n'en veux pas et que tout ce que tu veux, c'est de faire vibrer, c'est que tu veux vibrer avec tes clientes, ouvre une association à ce moment-là. Tu vois ? Parce que dans une association, à la limite, tu vois, ce que tu fais, c'est que tu viens avec tes clients, tu prends plaisir mais par contre, tu ne vas pas gagner d'argent et derrière, tu ne pourras pas concrétiser les projets, tes rêves, ce que tu as envie de faire, ce qui ne t'empêchera pas de réutiliser cet argent derrière pour tes clientes, bien sûr. Mais voilà, j'avais envie de vous faire passer ce message aussi. Je suis idem, il faut vraiment que je fasse ce HD. Oui, j'ai mis le lien du coup hier dans le mail pour pouvoir aller faire votre human design parce que c'est important du coup que vous le connaissiez quand je vais vous parler du HD. Je pense que, je vais tout décaler, je pense que je vais vous parler du HD demain. On a fait une grosse séance de coaching, on est déjà à 1h12. Quand je parle du HD, comme je vous disais, on a une demi-heure, une heure de papotage sur le HD. Merci pour ton partage. c'est tout à fait ça, c'est ce que j'ai compris hier et là, j'avance tellement vite, c'est magique. Super. J'ai répondu à ta question, tu n'as pas vu ? Ah, j'ai des cartes de visualisation avec moi, des citations positives devant moi sur mon bureau. Ok, ça c'est super. Tout ce qui est cartes de visualisation, tout ça, moi j'en mets. Le plus important, c'est de te connecter aux émotions que ça va te faire vivre. Ok ? Aux émotions, qu'est-ce que ça va te faire vivre ? Qu'est-ce que ça va te permettre de ressentir ? Parce qu'encore une fois, on attire à nous notre vibration. Donc, c'est super si tu te répètes tout le temps, par exemple, je vais réussir, je suis la meilleure, mes clients viennent à moi facilement. Mais si intérieurement, ce que tu ressens, c'est encore de la peur, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Et c'est là aussi où le modèle entre en compte puisque le modèle va t'aider à voir quelles sont les émotions que tu veux ressentir à la place et te permettre de te connecter à ces émotions. J'ai un autre outil aussi que je peux vous montrer. C'est là. Je vais faire avec ma crème. C'est super. Attendez, je vais vous le chercher. C'est un outil, je crois, qui vient du docteur Jody Forma qui l'a expliqué dans son dernier livre, dans son dernier livre, là, Becoming Supernatural. Et ma coach me l'a fait faire. En fait, tout simplement, vous allez marquer quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre sur la gauche. Au centre, vous mettez votre objectif principal. Donc moi, par exemple, celui-là, c'est celui qui est en rapport avec mon accompagnement. Donc en toute honnêteté, j'ai marqué ici cinq personnes ou plus. À côté, j'ai marqué tout ce que ça allait me permettre de faire, d'avoir ces cinq personnes qui vont rejoindre mon accompagnement. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Et en face, j'ai mis toutes les émotions que ça allait me permettre de ressentir. Et donc après, l'objectif, c'est de déjà ressentir les émotions en fait que tu veux voir arriver. Parce qu'en fait, tout est une question de vibration. Donc, le plus important, c'est de te concentrer sur OK, mes pensées, c'est quoi ? Parce que mes pensées vont créer mes vibrations, qui vont créer mes actions, qui vont créer mes résultats. C'est pour ça que j'adore le modèle. C'est vraiment puissant. C'est tellement, j'ai adoré parce que c'est tellement la concrétisation de la loi de l'attraction en mode outil, en fait, que je trouve ça génial. Peut-on être généré ? Oui, tout à fait. Alors, on peut tout à fait être généreur et multipotentiel. En fait, n'importe quel type en human design peut être multipotentiel. La seule chose, c'est qu'elles le font à des degrés différents. Par exemple, en tant que généreur, tu vas être multipotentiel, mais tu le feras peut-être plus de manière linéaire. C'est-à-dire qu'un projet à la fois sur la journée, par exemple. On sait qu'en tant que multipotentiel, on aime faire 10 000 trucs. Souvent, on est très curieux, on fait plein de trucs. ce sera peut-être plus une chose à la fois. Par exemple, moi, en tant que manifesting generator, c'est tout en même temps. C'est-à-dire que souvent, je sors me balader, je suis en train de répondre à des messages en même temps que j'écoute des audios de coaching, en même temps que je pense aussi. Là, c'est un travail que moi aussi, je suis en train de faire parce que j'ai envie d'apprendre à vivre les choses dans l'instant présent. C'est vraiment un travail que je me dis, OK, je sais que je peux tout faire en même temps, mais chaque chose en son temps pour m'aider vraiment à me connecter. Mais un manifesting generator, ce sera peut-être plus comme ça. Ensuite, pour les manifestors, projecteurs et réflecteurs, ce qui se passe, c'est qu'il y a de grandes chances qu'ils aient pas l'énergie. Donc, en fait, ça ne les empêche pas d'être multipotentiels, juste, ça va être important qu'ils organisent leur temps pour avoir l'énergie nécessaire de profiter de leurs activités. Tout à fait, on peut être... C'est Jess d'ailleurs qui m'avait expliqué ça parce que moi aussi, je m'étais posé la question. trop bien, Clarisse, super, je l'ai vu, c'était intéressant. Tu avais vu quoi, Malik ? My God, c'était il y a 13 minutes, j'arrive. Clarisse, j'ai envie de dire pas assez de temps, mais en vrai, je dirais manque de connaissances techniques, genre créer un site web. Ok, tout ça, c'est des pensées. Tout ça, déjà premièrement, je n'ai pas assez de temps. Donc, qu'est-ce que ça va créer chez toi quand tu te dis je n'ai pas assez de temps ? Ensuite, tu me dis, je dirais manque de connaissances en technique. Très bien, qu'est-ce que tu peux faire pour acquérir ces connaissances ? Ah oui, tu me dis, au lieu de m'éduquer dans ce domaine, je cherche d'autres choses. H d'éclair, ressenti, etc. Il faut que je me rende compte de mes priorités. Je viens de le faire, merci. De rien, Clarisse. Et à ce moment-là, est-ce que peut-être tu peux déléguer les trucs que tu n'aimes pas faire ? Alors oui, encore une fois, tu vas payer quelqu'un, mais cette personne va te permettre, un, de gagner du temps. Elle va te permettre de ne pas avoir à te casser la tête avec des trucs sur lesquels tu n'as peut-être pas envie de te former pour l'instant. Et même, en fait, je te dis payer quelqu'un, mais tu peux faire un échange de service avec quelqu'un. Moi, mon assistante Arzou, du coup, elle n'est pas encore devenue mon assistante, mais ce qu'on avait prévu de faire, c'est que moi, je la coache et en échange, au début notamment, on fait de l'échange de service et elle s'occupe de ce que je lui demande jusqu'à ce qu'après, je la paye, tout simplement. Donc, est-ce que peut-être tu peux déléguer cette tâche à quelqu'un ? Mais en tout cas, travaille sur cette pensée, pas assez de temps parce que ça, c'est pareil. Quand tu te dis que tu n'as pas assez de temps, forcément, ça va engendrer des émotions qui vont engendrer des actions qui vont engendrer un résultat. Ensuite, Sabine, je suis prête à commencer maintenant. Je suis confiante car je suis convaincue « Elle est ravie d'acheter mes services et de le transparer. » J'adore comment vous partagez ça. « Pourquoi je ne le fais pas encore ? » Tout simplement par peur de faire des erreurs. Il s'agit de l'avis de Mylène, mauvaise pubée. Alors, Sabine, première chose, comment peux-tu actuellement montrer à ton cerveau que tu es convaincue que tes services apportent le résultat attendu par Mylène et qu'elle est ravie d'acheter tes services ? Quelles sont les preuves que tu peux montrer à ton mental par rapport à ça ? Et pourquoi tu ne le fais pas encore par peur de faire des erreurs ? Ok. Ce qui me vient à l'esprit, c'est « Et si tu fais des erreurs, au pire, il se passe quoi ? » Parce que là, tu es dans une énergie d'anticipation. Tu anticipes des choses qui ne se sont pas encore passées, sûrement pour éviter de ressentir le fait d'avoir fait une erreur. Mais au pire, si tu fais une erreur, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas ressentir quoi ? La déception ? La peine ? La colère ? La tristesse ? Essaye d'aller vivre cette émotion. Et je ne sais pas, tu me diras quel profil tu es en human design, Sabine, mais pour tous ceux qui sont ligne 3 et 6, sachez que moi, ça m'a beaucoup aidée de me dire que j'étais ligne 3 tout simplement parce qu'on est en perpétuel essai-erreur, entre guillemets. Moi, je préfère dire essai-apprentissage. C'est-à-dire que toute notre vie, on va être dans notre vie pour tester. Et moi, savoir ça, ça m'a relâchée parce que maintenant, à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, je me dis, en fait, je teste. Et puis, même si ça ne marche pas comme j'ai envie, je vais apprendre. Par exemple, la masterclass, je l'ai abordée comme ça. J'ai fait, OK, ça a l'air trop cool. Je vais faire la masterclass, je vais tester. Puis, écoute, au pire des cas, même si ça ne marche pas comme j'ai envie, j'améliorerai au fur et à mesure, je retravaillerai dessus, j'aurai appris plein de trucs, ça va me permettre de me servir pour la prochaine fois ou au pire, je testerai complètement autre chose. Voilà. Le fait de savoir ça, ça m'a beaucoup aidée. Claire, ils sont prêts à mettre autant d'argent car c'est de l'artisanat d'art actuellement. Est-ce que tu as les résultats que tu souhaites, Claire ? Dis-moi. Angélique, j'ai travaillé en lingerie pendant 11 ans et je disais à mes vendeuses, ce n'est pas votre argent. Oui ! Mais c'est tout à fait ça, exactement. Exactement, parce que c'est exactement ça. En fait, ce n'est pas à vous de décider où la personne va mettre son argent. Vous, votre but, c'est premièrement de croire en votre service, de croire que vous êtes la bonne personne pour elle et de savoir que vous avez les outils, les connaissances à lui apporter pour qu'elle puisse justement se transformer. Donc, grosso modo, c'est de croire en tout ça. Mais ce n'est pas à vous de décider est-ce qu'elle a envie d'investir avec vous ou pas. Ça, c'est son choix à elle. Ce qui ne vous empêche pas de vous dire que toutes vos clientes sont prêtes à... Enfin, toute votre communauté ou toute votre cliente ou toutes les personnes qui vous suivent sont prêtes à investir avec vous. Claire, c'est ce que je me dis face à l'argent. Je fais de la vannerie en papier et sangle plastique et je bloque sur mes prix dû à la matière utilisée. J'ai peur d'être trop chère. Super, Claire. Je t'invite à faire le modèle là-dessus. J'ai vu que tu avais rejoint du coup le groupe ce matin. Donc, le modèle, je l'explique dans la vidéo du jour 1, donc la vidéo d'hier. Et je t'invite à venir me le déposer dans le groupe. Comme ça, on pourra regarder ça ensemble. Pour expliquer rapidement, tu pars d'une circonstance. Une circonstance, c'est toujours neutre. Donc, c'est-à-dire que toi, par exemple, c'est vendre mes papiers et sangle en plastique. Tu vas noter toutes les pensées qui te viennent à l'esprit quand tu te dis ça. Donc, par exemple, j'ai peur d'être trop chère. Est-ce que les gens vont se rendre compte de la qualité ? Est-ce que vraiment ça va être assez bien ? Est-ce qu'ils vont vouloir mettre le prix ? Bref, tu notes toutes tes pensées. Tu vas noter ensuite, en fonction de ces pensées, quelles sont les émotions que c'est en train de te faire croire ? Pardon, quelles sont les émotions que ça provoque chez toi ? Quelles sont les actions que ça te fait faire ? Et quel est ton résultat ? Et je t'invite après à venir me le partager du coup dans le groupe. Et dans la vidéo d'hier, j'explique aussi comment tu peux faire le switch et donc faire les choses de l'autre côté. C'est clair, je voulais trop faire une formation d'auto-entrepreneur avec une personne en particulier et je me disais que j'allais la faire même si je n'avais pas l'argent qu'il fallait deux jours plus tard. Je vois qu'elle fait un abo mensuel. Mais voilà ! Et vous ne savez pas non plus aussi à quel point l'univers peut vous aider et peut conspirer pour vous aider. Il y a un truc que je me répète souvent ces derniers temps et qui m'aide beaucoup. En fait, c'est très simple. Je parle à l'univers et je lui dis tu sais l'univers, si tu veux que j'accomplisse la mission de vie que tu m'as donnée en venant sur cette planète, débrouille-toi pour que j'atteigne mes objectifs parce qu'en fait, c'est simple. Si je n'atteins pas les objectifs que je me fixe, je ne peux pas réaliser ma mission de vie. Et donc, si j'abandonne mon projet, après, je ne serai pas là pour pouvoir remplir la mission que tu m'as attribuée. Donc, écoute, je te fais confiance mais maintenant, débrouille-toi pour m'aider là-dedans. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que ça nous aide aussi à lâcher prise et à nous dire qu'on n'est pas le seul maître en fait de tout ça et que l'univers va aussi nous apporter des solutions. N'hésitez pas à vous en remettre des fois à l'univers ou comme vous souhaitez l'appeler Dieu, guide, ange, votre intuition, la force supérieure, peu importe. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Je voulais faire un, donc ça c'est bon. À Angers, je suis née, j'habite à 15 morts. Ah, excellent ! Je vais sûrement venir bientôt à Angers. J'ai l'anniversaire d'une amie. Franchement, prudence, je me reconnais tellement. J'en pleure, je suis convaincue, je suis prête. Oh non, ça me touche. Oui, tu aides beaucoup. Ta sincérité, ton insensité me parle. Oh, merci, ça me touche beaucoup. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous apporter ce matin. Donc, ça me touche. C'est marrant pour les courses, je ne compte pas. En revanche, pour les vêtements et autres, j'ai tendance à avoir les pensées du type, c'est trop cher. Tu sais pourquoi, Alicia, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est parce que c'est des choses pour ton plaisir. Et souvent, on a du mal à mettre de l'argent dans les choses juste par pur plaisir. Parce qu'on se dit, mais à quoi ça va servir ? La nourriture, à la limite, c'est parfait. La nourriture, ça va m'aider à manger, donc ça va me servir. Mais acheter des vêtements, à la limite, je peux bien m'en passer. Donc, ça va juste me servir pour mon plaisir. Et pourtant, je peux t'assurer qu'apprendre à mettre l'argent dans les choses qui nous font plaisir, ça fait toute la différence. Déjà parce que ça te met en joie. Mais en plus de ça, parce que derrière, ça attire encore plus d'argent. Parce que tu le fais d'une énergie de joie, en fait. Donc, bien sûr, l'objectif, ce n'est pas d'être en mode « Oh my God, je m'achète des vêtements. Oh non, pourquoi je fais ça ? » Encore une fois, surveillez les pensées. Mais c'est de te dire « Ah, je me fais plaisir et ça me fait du bien et je kiffe la vie et j'adore et je mets mon argent pour mon plaisir personnel, en fait. Tout simplement. Et ça, c'est un live d'ailleurs qu'on avait fait avec Livia Kero parce qu'en sexualité, c'est pareil, on a réellement du mal à prendre du plaisir. Mais quand on apprend à se libérer et à accepter et à faire entrer le plaisir dans notre vie, ça fait toute la différence. Merci prudence. Super message, Jidem. Un coup, je prendrai le replay à me laisser regarder. Le petit « Oh, trop cutie ! » On fait des bisous à ton petit bébé. Angélique, « En étant projecteur, comment connais-tu et déchiffre-t-on ces lignes ? » Là, ce qui me vient à l'esprit, ma belle Angélique, c'est que je fais des lectures de Human Design. Donc, si jamais tu pourras venir, tu pourras venir et on en discutera. Après, ça n'empêche pas que tu as plein de ressources sur Internet. Il n'y a pas de souci. Tu as des livres qui sont faits pour ça, tu as des formations qui sont faits pour ça, tu as plein de trucs qui sont faits pour ça. Mais j'ai envie de te dire que je fais des lectures, que j'adore faire des lectures, que mes clients sont trop contentes de mes lectures et que si tu veux vraiment avoir des choses en détail, en plus maintenant, dans mes lectures de Human Design, j'apporte une dimension coaching. C'est ce que j'apporterai, ça d'ailleurs aussi, dans l'accompagnement parce que chaque personne qui va rejoindre l'accompagnement, je vais vous faire votre lecture détaillée du Human Design et je vais vous cocher en fonction de votre design. Et même quand je fais une lecture maintenant, je prends le design de la personne, je lui dis les choses importantes sur ses centres, sur ses portes, mais en même temps, je la coache quand je vois qu'elle est dans le non-soi, par exemple, donc quand elle est désalignée avec elle-même. Et ça, c'est super parce qu'elle repart avec sa lecture, mais aussi avec des pistes de réflexion pour l'aider dans sa vie de tous les jours. Donc, je trouve que c'est vraiment génial. Ok, oui, j'ai vu cela. Je vais faire le travail. Merci. De rien, Claire. Et donc, poste-le bien dans le groupe comme ça, on pourra garder ça ensemble. Oui, c'est pour ça que j'ai demandé de me mettre des signes sur mon chemin pour trouver des solutions. Et toi, tu proposes cette masterclass. Oh non, trop bien. J'ai été un dessine sur ton chemin. J'adore. Merci, j'ai plus de joie. Maintenant, j'ai plus de joie à acheter des livres et oracles que des vêtements par rapport à avant. Que des vêtements. Ok, donc tu as plus de plaisir. Et une notion juste aussi que j'ai envie de vous partager et oh my god, on est à une heure et demie. Les gars, je vous partagerai le human design demain. C'est promis. Du coup, on a fait une heure de coaching. Donc, il y a une notion aussi de quand vous achetez quelque chose, est-ce que vous achetez pour votre entreprise ou est-ce que vous achetez pour vous ? Parce que ça, ça va faire toute la différence aussi. Je vous en parle parce que moi, c'est ce que je me suis rendu compte aussi ce mois-ci. Ça a été beaucoup de travail ce mois. Vraiment, c'est un mois qui est travail à fond. Travail personnel. Et du coup, je me suis rendu compte que pour mon entreprise, il n'y avait pas de souci. J'étais capable de payer des retraites à 2500 euros, de payer des bootcamps à 2000 euros, de payer des coachings à 1500 euros, de payer des... Je n'en ai rien à foutre. Je pense que sur les trois dernières années pour mon entreprise... Non, si on compte le MLM, ça fera beaucoup plus. Sur les trois dernières années pour mon entreprise, j'ai dû mettre... Je pense bien entre 15 000 et 20 000 euros. Vraiment. Parce que j'ai à cœur de grandir, parce que j'ai à cœur d'apprendre, parce que je veux faire grandir mon entreprise, parce que plein de choses. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour mon entreprise, il n'y a pas de souci. Je suis prête à mettre 20 000 balles. Pas de problème. Par contre, pour moi-même, acheter la Switch, ça m'a mis six mois. Six mois ! Alors que tous les mois, il n'y a pas de souci. Je paye mes deux coachings, je paye mes formations, je paye tout ce que j'ai à payer. Et depuis que je commence réellement à m'autoriser et à payer des choses simplement pour moi et pas pour me dire... Donc, Fabienne, ce n'est peut-être pas du tout ton cas, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Par exemple, j'achète des oracles pour aider davantage de personnes ou j'achète des formations parce que je veux pouvoir apporter encore plus. Donc, oui, ça te fait plaisir, mais c'est derrière pour pouvoir aussi le redonner, pour le rendre. Eh bien, depuis que j'ai appris à donner un prénom à mon entreprise, elle s'appelle Athena, bien sûr, et que du coup, je dis aussi, je dis, OK, ce mois-ci, j'ai mis tant pour Athena, combien est-ce que je vais mettre pour moi ce mois-ci ? Et on dit que... J'avais entendu ça d'une de mes mentors. Elle disait qu'à la base, quelque chose qui est vraiment équilibré, c'est quand tu es capable de mettre autant d'argent pour ton entreprise que pour toi-même. Et combien de fois, moi, je me suis dit que je me formais, oui, mais non, c'est pour moi, c'est mon propre plaisir et quand je me fais coacher, c'est pour mon propre plaisir, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Oui, mais non, en fait, je me forme, oui, certes, parce que j'adore les connaissances, mais je me forme aussi pour Athena, pour derrière, pouvoir transmettre, apprendre davantage, rendir. Mais prudence, elle, ce qu'elle aime, comme je le disais tout à l'heure, c'est la console, la pole dance, l'aquarelle, aller faire des ateliers avec les gens, kiffer, pouvoir aller voir ses amis, etc., etc. Donc, je vous invite aussi à, quand vous achetez quelque chose, regarder, ok, est-ce que je le fais pour mon entreprise ou est-ce que je le fais vraiment pour moi ? Et votre vibration, elle sera totalement différente parce que là, vous êtes capable de dire à l'univers, c'est comme ce que je vous disais par rapport à l'auto-coaching hier matin, quand vous prenez ce temps pour faire de l'auto-coaching ou quand vous prenez du temps pour faire un bain, quand vous prenez du temps juste pour vous, c'est pareil, quand vous dépensez de l'argent juste pour vous, vous êtes capable de dire à l'univers, tu vois l'univers, la personne la plus importante pour moi sur cette planète, c'est moi-même et je suis capable de me donner de l'argent juste pour mon plaisir et juste à moi-même. Pareil, alors, quand j'ai acheté l'agenda de Nadine, oui, j'ai pris du plaisir, oh oui, ma petite Nadine, d'amour, et ses agendas, ils sont magnifiques. Alors, Clarisse, pareil Fabienne, avant je me disais que je n'avais pas le droit aujourd'hui, les oracles, les pierres de l'ito, pendules, je le fais pour moi et ça fait trop de bien, c'est adorable. D'ailleurs, j'ai une formation en lito, j'ai des ateliers de lithothérapie la semaine prochaine, j'ai vraiment envie de les faire. Quand je vous dis que je fais 50 000 trucs en même temps et ça, c'est vraiment par pur plaisir, c'est des ateliers pour apprendre à utiliser la lithothérapie au travers des soins énergétiques, donc comment tu peux les utiliser pour guérir les chakras mais également aussi pour toi personnellement. Je pense que je vais aller faire l'atelier puisque je veux rajouter ça aussi pour par la suite dans mes soins, je pense que ça pourrait être très intéressant. Même problème, perso, entreprise, pas même plaisir. Ouais, donc ça, très important, tu vois Angélique, de dissocier. Moi, ce que je vous invite, c'est à faire comme pour votre mental, de lui donner un prénom à votre entreprise et de voir, ok, là actuellement, écrivez, parce que c'est là que vous allez vous rendre compte combien d'argent je mets pour mon entreprise et combien d'argent je mets pour moi et payer le loyer, payer l'électricité, payer tout ça, ce n'est pas de l'argent pour vous, on s'entend là-dessus, d'accord, ça vous pouvez mettre, vous pouvez donner un nom à votre loyer, si vous voulez, vous pouvez l'appeler Michel, c'est le premier nom qui m'est venu et vous dites combien je donne d'argent pour Michel, ok, faire comme si un peu c'était votre enfant mais payer pour Michel, ce n'est pas vous donner de l'argent, on s'entend, d'accord, ok, Fabienne qui me dit non, c'est aussi pour moi, super, Clarisse, magnifique, pareil pour les fiers de l'hypothérapie, bon super, et bien voilà, bon, comme je disais, on parlera du HD demain, donc ça vous laissera pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, d'aller faire votre human design et puis, j'espère que cette session coaching vous aura plu parce qu'on a passé presque une heure et demie en coaching à peu près, donc j'espère que ça vous aura plu, refaites votre modèle ce soir, continuez de le faire, continuez de vous observer, postez-le dans le groupe, postez aussi vos prises de conscience dans le groupe, postez ce qui vous vient, postez tout ça, ça me fera vraiment très 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 plaisir et oui, et je vais terminer sur la dernière surprise, donc comme je le disais tout à l'heure, j'avais deux surprises et ça c'est les surprises atelier, mais derrière, pour les personnes qui seront dans mon accompagnement, j'ai encore des petits cadeaux pour vous que je suis en train de faire faire, que je ferai faire quand vous serez là parce que ce serait important du coup d'avoir les choses sur lesquelles vous souhaitez travailler, sur le moment, etc. Mais je vais faire faire par deux autres amies entrepreneuses à moi des petits cadeaux, comme ça vous pourrez les recevoir directement chez vous. Mais ça, ce sera la surprise. En tout cas, pour le dernier atelier dont je voulais vous parler tout à l'heure, donc, pour l'accompagnement Vibre en Toi, donc sur trois mois, le mois numéro deux, c'est toujours le mois du coup sur la connaissance de soi. Je vous ai dit tout à l'heure que du coup, Auriane allait être là pour vous aider dans votre relation au corps. Moi, je vais être là pour vous aider sur le Human Design puisque je vais vous faire votre lecture détaillée. Donc, vous aurez comme ça toute la connaissance de tous vos points forts, de votre essence, de comment vous pouvez mieux vous présenter à vos clients, comment vous pouvez être davantage aligné avec vous, donc comment justement vous pouvez attirer des clients plus facilement à vous, sans effort, ou alors rencontrer l'amour ou alors avoir des relations plus saines avec vos proches ou des relations plus saines avec vous-même. Ça, c'est vraiment ce que le Human Design permet. Pour moi, c'est vraiment l'outil qui te permet de t'aimer davantage, de t'accepter davantage, d'être plus en harmonie avec toi-même, d'être plus en paix. Et donc, quand tu ressens toutes ces émotions, qu'est-ce qui se passe ? Tu attires à toi toutes les choses que tu as envie beaucoup plus facilement. Combiner avec le travail de mindset, du coup, c'est une tuerie parce que là, tu deviens magnétique, plus plus. Donc, voilà, moi, je vous ferai la lecture détaillée de votre Human Design et bien sûr, toujours dans cette recherche de connaissances de soi, j'ai demandé à mon amie qui actuellement me forme en astrologie, qui est une nana incroyable dans ses connaissances parce que vraiment, si je me suis formée avec elle, c'est parce que chaque fois qu'elle me disait là, c'est Mercure rétrograde, alors attention à ça, à ça, à ça. Et puis, elle me disait oui, alors là, il va y avoir le truc en Capricorne et machin et tout et quand elle parlait, je sentais que ça la passionnait, qu'elle adorait ça et que vraiment, je me suis dit wow, c'est la personne qu'il me faut. Et bien, vous aurez également votre charte astrologique fait par mon amie et donc, je lui ai demandé également si c'était possible d'avoir à peu près un 15-20 minutes d'appel avec vous derrière, chacune. Donc là, par contre, ce sera en individuel. l'atelier d'Oriane étant groupé normalement et l'atelier du coup de Léa sera en individuel. Et par rapport à votre charte astrologique, comme ça, quand vous aurez lu tout le détail de votre charte, vous aurez la possibilité d'avoir Léa pour 15-20 minutes d'appel par personne pour pouvoir lui poser vos questions. Parce que parfois, moi, ce que je suis en train de me rendre compte aussi dans l'astrologie, c'est que parfois, par exemple, elle va vous dire, ben voilà, vous avez votre scorpion en maison 8, du coup, ça peut te provoquer ça, 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 donc il faut que tu fasses attention. Et moi, ce qui me venait à l'esprit, du coup, c'était de lui poser la question, ok, mais je peux faire quoi pour faire ça, en fait ? Et là, elle est capable, en fait, de répondre et de dire, ben voilà, par rapport à ça, ce qu'il faut que tu développes, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je me suis dit que ça vous apportera encore plus de valeur, le fait d'avoir derrière l'appel avec elle, qu'elle puisse vous expliquer, et que vous puissiez lui poser vos questions et qu'elle puisse vous y répondre. Ça me rend trop heureuse de vous annoncer tout ça parce que vraiment, c'est quelque chose que je prépare là depuis déjà, je dirais, depuis que j'ai eu l'idée, trois semaines, un mois. Et le human design, pour moi, c'est revenir à son naissance, revenir à qui on est. L'astrologie, c'est quelque chose qui complète très bien parce que c'est un peu comme si tu allais avoir aussi toute ton histoire astrale qui allait t'être expliquée. Toute l'histoire de la personne que tu es, en fait, qui va t'être expliquée. Combiné avec le human design, comme je le disais tout à l'heure, qui a une partie d'astrologie, tu vas avoir une connaissance de toi plus, plus. Moi, je sais que quand j'avais lu ma charte astrologique qui m'a été faite par une autre amie à moi, ça m'a carrément aidée. Moi, c'est ce que je lui ai dit, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en train de travailler sur les polarités, c'est-à-dire mes parts d'ombre. Et ça m'a carrément aidée à révéler mes parts d'ombre et de mettre en lumière peut-être quels étaient les pardons que j'avais besoin de travailler. Moi, c'est ce qui a résonné avec moi à ce moment-là. Mais peut-être que toi, ça va t'aider justement. Ah ouais, OK, en fait, je suis plus comme ça. Oui, c'est vrai, ça va t'aider à prendre conscience réellement de qui tu es. Même si, bien sûr, encore une fois, ça ne te définit pas et tu as toujours le choix. Mais pour moi, l'astrologie, le human design, c'est des outils tellement incroyables que j'avais envie de pouvoir vous les offrir. en plus, du coup, de l'atelier pour la relation à son corps avec Oriane. Et comme ça, je veux qu'à la fin de ces trois mois, vraiment, vous repartiez avec les outils nécessaires pour vous libérer avec cet aspect où vous allez vous connaître parfaitement. Et donc, bien sûr, mine de rien, la connaissance de soi, ça reste un apprentissage permanent. Mais pareil, vous aurez les outils pour pouvoir vous connaître, vous observer, pouvoir prendre conscience au fur et à mesure de vos comportements, etc. Et pour le troisième mois, cette partie, vraiment, incarner la personne que vous voulez pleinement être, assumer qui vous êtes, devenir la femme que vous avez envie d'être, que ce soit une femme organisée, comme vous me disiez, pour la plupart, que ce soit une femme qui crée de l'argent, qui a un business qui tourne, que ce soit une femme qui a des relations amoureuses épanouissantes, que ce soit une femme qui a des relations harmonieuses avec son corps, avec la nourriture, peu importe, j'ai vraiment envie que vous ressortiez de ces trois mois avec une véritable transformation. Et du coup, j'ai vraiment demandé aux meilleurs des meilleurs de mes amis de pouvoir vous apporter tout ça. Et les petits cadeaux aussi que j'ai prévus en plus que vous recevrez directement chez vous seront également dans cette optique de vous aider à travailler sur ce que vous avez besoin actuellement. Ça, je vous en parlerai à un autre moment. Donc, voilà. J'espère du coup que tout va bien pour vous, que tout est OK. Je vous dis du coup à demain. Si vous avez des questions, pareil, vous les posez, vous faites votre modèle, vous faites vos exercices, mais vous êtes libre aussi de poster dans le groupe si vous avez besoin de plus d'informations ou de précisions sur certaines choses. Mais le travail, en tout cas, que je vous demande pour ce soir, c'est de retravailler les pensées là que, par exemple, vous m'avez dit en modèle et de trouver les preuves à votre cerveau, de lui montrer les preuves et de lui montrer que oui, vous êtes capable, oui, c'est déjà arrivé, oui, ça a déjà été le cas. Et bien sûr, faites aussi votre human design pour que comme ça, demain, on puisse enfin aborder le sujet. Sabine, je n'ai pas vu le lien pour faire le HD, il est dans le mail que tu as reçu hier, parce que je vous ai envoyé le mail hier. Et donc, il y a, clique ici pour voir le replay et juste en dessous, il y avait le travail à faire et il y a le lien pour faire le HD. Si jamais tu n'as pas reçu le mail, regarde dans tes spams, mais toutes les personnes, en tout cas, qui se sont inscrites à ma masterclass par la page de présentation, normalement, vous recevez le mail et donc, vous avez dû recevoir le mail. Si jamais, je le remettrai, je remettrai le lien ici. C'est design humain, France. Attendez, je vais vous le mettre. Design humain France. Demandez votre chat. Je vais le mettre ici. Mais vérifiez bien, oui, je ne sais pas si du coup, vous tous, vous avez bien reçu votre mail. Si jamais, n'hésitez pas à regarder vos spams parce que là, tous les soirs, du coup, je vous envoie un mail pour vous montrer le replay et vous refaire le récapitulatif des exercices. Voilà les amis. Bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. j'ai passé vraiment un excellent moment avec vous. Travaillez bien sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui et écoutez, je vous fais plein de bisous. Merci pour votre présence. Merci pour vos partages. Merci pour vos réactions. C'est un réel bonheur d'avoir un groupe comme ça qui échange, qui parle, qui a envie justement d'aller de l'avant, qui passe à l'action en commentant, etc. donc merci à vous en tout cas pour votre présence. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à tout à l'heure par mail et à demain pour le jour numéro 3. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada